bonjour bonjour mesdames mesdemoiselles et messieurs ici devant vous mikanzi yantete moutou yakuza n'gouka pour le compte ma chaîne youtube mikanzi système yakuza n'gouka comme je vous l'avais promis sur cette chaîne il y aura qui des personnes yakuza n'gouka c'est à dire des gens élevés des gens consciencieux des gens qui ont quelque chose à apporter à la communauté pas que congolaise ou africaine mais la communauté mondiale internationale donc aujourd'hui je reçois spécialement pour vous et pour la toute première fois pour la première interview j'ai choisi une numéro un mondial bon pas encore mondial mais c'est en train de venir ça va plus tarder j'ai choisi pour vous mesdames et demoiselles et messieurs melka amani elle est là à côté de moi toute souriante pimpante en tout cas elle ne passe jamais inaperçue même les aveux quand elle passe ils sentent que c'est elle qui est passée par là ok donc sans plus tarder voilà je pose un peu le décor c'est une interview causerie je vais l'interviewer sur sa carrière artistique musicale mais aussi quelques questions personnelles et aussi dans cette interview il y aura un thème un thème qu'elle a choisi un thème sur lequel elle va donner son opinion dire ce qu'elle pense de cela et vous allez découvrir ce thème là donc c'est un format c'est un concept très différent des interviews que vous avez l'habitude d'écouter donc il ya la chanson il ya là mais il ya aussi la réflexion il ya aussi l'opinion parce que c'est une leader d'opinion elle a quelque chose à dire ok donc sans plus tarder j'ai tellement trop parler je vais me tourner vers la star celle pour qui nous sommes venus ici je suis venu ici ok donc bonjour bonjour ma très chère soeur melka mani bonjour mon frère je suis contente d'être là merci d'avoir pensé à moi pour en tout cas ton tes premières interviews c'est super sympa c'est très très bien donc voilà bah écoute j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi de répondre à tes questions et d'en dire un peu plus sur moi très bien aujourd'hui on va rien cacher on va tout vous dire vous saurez tout de melka amani et d'abord donc vous commencez à mani ce nom quand je l'avais entendu me suis dit ben quoi nous vient-elle de la zone chouailly la zone tanzanie explique nous amani ce qu'est ce que ce nom veut dire amani melka on peut comprendre mais amani et melka aussi je crois que c'est quelque chose ça veut dire quelque chose mais ça en tout cas dis nous les choses amani en tout cas ça veut dire paix effectivement on soit il y est j'ai fait exprès de choisir on se n'est pas ce que je trouve que c'est une langue qui juste magnifique je ne dis pas que nos langues à nous à le mounou koutouba le bmb tout ça soit pas des belles langues mais j'ai dit simplement je dis simplement que non non voilà et puis la signification en fait aussi m'intéressait beaucoup parce que amani veut dire paix en soit il y effectivement bon ça s'écrit avec un i là moi j'ai fait exprès de l'orthographie avec un y voilà exactement mais oui pourquoi parce que effectivement j'ai comme beaucoup de congolais de bras à ville j'ai vécu deux guerres civiles donc le fait que ça signifie paix ça prend tout son sens quoi ah d'accord d'accord je comprends je comprends l'affaire donc amani mesdames mesdames et messieurs veut dire paix à dire que elle est le fait d'avoir vécu parce que c'est lui qui n'a jamais vécu une guerre n'a jamais connu une guerre ne saura pas apprécier la paix à sa juste valeur c'est ça donc elle a vécu elle a dit qu'elle a vécu des guerres au congo on a tous vécu tout ce qui ont été au congo durant la période 90 93 97 savent plus ou la porte de la paix pour vous mesdames mesdames et messieurs et donc on évolue et dites moi aussi loin que remonte à mémoire quels sont les tout premiers souvenirs et tous premiers souvenirs musicaux remonte à mémoire remonte le temps je remonte le temps en même temps c'est toujours là parce que c'est c'est spirituel il ya quelque chose c'est à dire c'est on a des morceaux comme ça qu'on n'oublie pas quoi même si on les écoute enfant même si au départ on comprend pas la signification mais c'est là ça reste là donc je vais parler de yabanga ça voilà ça reste un des morceaux de la grande dame milliard elle yabanga au bénit de simaro très bien un morceau que je trouvais si maromassia compositeur est interprété par par ma dino système c'est ça exactement il ya eu notamment mario oh là là on est avec hockey jazz voilà c'est ça exactement après il ya plus et donc ces musiques là ces chansons tu sais c'est toi qui les écouter dans ton coin alors alors si c'est pas moi qui les écouter parce que j'étais assez jeune quand même à l'époque c'est plus les parents les grandes sœurs les grands frères et les grandes sœurs qui écoutaient ça donc forcément quand on est dans un milieu comme ça forcément on écoute même si on comprend pas tout mais jusqu'à aujourd'hui c'est c'est vraiment voilà voilà en fait le fait de d'écouter ça de chanter ça ça me permet en fait moi de faire un bon en arrière de revivre un peu ces souvenirs qui était pour moi juste magnifique comme chaque fois je le dis parce que grandir au congo pour moi ça a été vraiment les meilleurs moments de ma vie voilà bien que je ne dis pas qu'ici c'est pas bien mais oui oui bien sûr d'accord donc on voit on voit la 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 musique qui a constitué comme tu dirais la bande originale de ta jeunesse oui voilà la musique congolaise en la rumba congo il ya un mélange un mélange il ya eu la rumba il ya eu notamment aussi à l'époque c'était on dansait sur soi et sur ses musiques dans tous les anniversaires gâteau bivins gâteau bientôt la roche là tu m'a ramené le voile je vois on est carmone au début des années 90 qui nous a émerveillé il y avait qui d'autre que j'aimais bien à l'époque il y avait Yvonne Chaka Chaka aussi je l'ai trouvée au sud-africain il y avait le morceau Oumkombotchi c'est ça Oumkombotchi il me semble que c'est moi qui vais me chanter là Oumkombotchi va un peu je ne connais pas bien les paroles mais ça si je fais ça Oumkombotchi 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 D'accord Si l'on peut résumer c'est un foisonnement d'influences énormément d'influences parce que je me souviens à cette époque là au Congo si tu te souviens il y avait une émission qui passait souvent le samedi qu'on appelait Vidéo 45 je ne sais pas Charlie Noël oui Charlie Noël je ne sais pas si ça si 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 Vidéo 45 chaque samedi tous les enfants tous les jeunes étaient oui c'était super et on recevait toutes les sonorités mondiales congolaise africaine antillais oh la la tu m'as ramené à où ? dis moi parle moi un peu quand même de Kassav oui Kassav oh la la Kassav c'est quoi ? Justin Berg j'arrêtais pas alors ça c'était mon spectacle devant ma famille ça là ah ah j'étais gavine mais je savais pas les paroles mais j'étais n'importe quoi mais tout le monde était pété de rire mais c'était un morceau pareil que je sentais tout le temps aussi d'accord ok donc on peut dire que c'est à cette époque là que se situent les prémices oui on va dire ça comme ça de ta passion pour la musique passion pour la musique le spectacle là tu pourras voir quel âge plus ou moins ça dépend des morceaux je veux dire par exemple Gato Bivens dans les années 90 comment allez il faut calculer environ une dizaine 81 je suis une dizaine d'années voilà c'est ça c'est déjà la pré-adolescence voilà exactement et donc dites moi et dis moi à partir de quand as-tu pris conscience ouais que ta passion pour la musique pourrait devenir une profession quel en a été le déclic est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement précisément où tu as eu ces déclics tu te dis ben ça ça sert à mon affaire ben je pense que j'ai eu le déclic en fait en arrivant ici parce que la passion hein je l'ai comme tu as pu le comprendre je l'ai toujours eu j'ai toujours adoré ça mais le déclic vraiment qui dit que voilà j'ai envie de faire ce métier j'ai envie d'être chanteuse c'est en arrivant ici notamment avec les rencontres que j'ai pu faire ici d'accord des rencontres de professionnels hein qui m'ont apporté énormément qui m'ont apporté énormément et surtout qui m'ont donné ma chance de pouvoir m'exprimer de pouvoir oui montrer montrer de quoi j'étais capable surtout de pouvoir apprendre beaucoup de choses d'accord 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 donc on va dire que c'est au fil des rencontres au fil des rencontres et peut-être une rencontre particulière qui t'a éballé 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 soul nabisso ah oui oui je connais le monsieur je crois qu'il a même fait partie d'Extra Musica Internationale oui c'est ça c'est ça un super chanteur ah d'accord et aussi je crois qu'il joue aussi à la guitare oui guitare piano d'accord donc c'est cette rencontre qui t'a vraiment décidé à franchir le rubicon effectivement à l'époque il joue beaucoup chez Moussa l'Africain il joue beaucoup chez Moussa l'Africain et un jour voilà il me permet en fait de faire des premières parties d'accord et c'est là que je me dis ouais c'est l'occasion de présenter ce que je peux faire de ce que je sais faire et voilà d'accord très bien et cela n'a-t-il pas surpris votre entourage ? j'entends parler à la famille ils se sont pas dit ben non pas du tout parce qu'ils ont l'habitude ils avaient déjà l'habitude ah d'accord parce que j'explique enfin quand moi je suis arrivé ici je faisais déjà des petites mélodies etc d'accord je commençais déjà à écrire des petits textes même si je les sortais pas devant les gens parce que j'avais un peu honte je me disais ah je sais pas écrire est-ce que ça va être bien etc d'accord mais devant mes nièces mes neveux mes frères et soeurs voilà je faisais déjà des petits morceaux ah d'accord donc voilà ils n'ont pas été surpris du fait que tu je dis non pas du tout ok ça c'est bien parce que souvent quand ça généralement en tout cas lorsqu'une personne qu'elle soit homme ou femme souhaite embrasser une carrière musicale généralement la famille autour soit ses papas maman les frères qui disent ben ça paye pas bien tu n'as pas d'avenir oui c'est bien sûr bon après ça il y a des réserves là-ci ça n'empêche pas que oui bien sûr on te le dit quand même parce que tu sais très bien que chez nous au Congo la musique c'est pas une profession c'est plutôt pour eux c'est peut-être maintenant la perception commence à changer ça commence à venir mais à l'époque en tout cas la musique c'est pas sérieux quoi il faut avoir un diplôme faut travailler dans un bureau voilà pour être la digne fille de ses parents quand même surtout si on a des parents qui sont voilà c'est ça le truc c'est ça le truc voilà j'ai des parents quand même voilà université je crois des professeurs de fac et quand tu as des frères et soeurs aussi qui ont des très bons diplômes etc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir te dire il faut il faut que tu voilà d'accord d'accord mais non c'est plutôt bien c'est plutôt bien puisque dans ton cas ça n'a pas été ça n'a pas créé une discorde en famille non non pas du tout et c'est ce que je crois qui t'a aussi donné plus d'engouement oui bien sûr pour avancer parce que chaque fois que je fais des concerts en tout cas ils sont là ils soutiennent d'accord très bien très bien alors parlons de ta musique du style le style de ta musique et pourquoi précisément avoir pris cette orientation là pourquoi parle de la musique et de ton orientation qu'est-ce qui t'a décidé à prendre cette direction là ben justement c'est toutes les influences que j'avais en fait j'avais peur en fait de me contonner à un type de musique parce que j'aime tellement de choses c'est ça le problème on se dit mais c'est pas possible je veux pas juste faire de la soul je veux pas juste faire du r&b je veux pas juste faire du hip-hop j'aime bien le rap j'aime bien tous ces trucs là tu vois et en fait d'ailleurs dans mon album le morceau mémoire d'enfance je rap à un moment oui justement j'allais venir t'inquiète pas j'allais venir hein ouais ouais parce que mémoire d'enfance il y a le champ pourtant je suis pas une rappeuse hein mais juste du moment où t'as rappé oui j'ai travaillé dessus t'es rappeuse ouais c'est pas comme l'orinil tu vois ça vient pas tout seul ok mais bon justement parlons de ça est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu un petit freestyle sur mémoire d'enfance ouais ok côté chanter bon côté rap c'est à toi de voir hein un petit truc pour que les gens passent qu'il y a une chose qu'il faut savoir c'est que Melka Amani elle est elle a déjà des productions elle a déjà un album sur le marché qui est là et dans cet album là il y a plusieurs titres environ je crois une dizaine dix titres et parmi ces titres il y en a un où elle a vraiment elle est allée elle s'est surpassée hein elle s'est surpassée hein donc pour vous elle va vous faire un petit tacapella de mémoire d'enfance ouvrez bien vos oreilles hein ouvrez bien les oreilles écoutez la chanter parce qu'on est là pour ça allez let's go c'est tard mémoire de mon enfance douce rêverie d'innocence jeunes âmes insouciantes du temps la course est lente par mans et par veau explorant les forêts et les marigots sautant à pieds joints dans les flaques d'eau au coin du feu la nuit ne me fait pas peur enfant d'hier aujourd'hui se rappelle des jours et des nuits des errances des vacances en des temps et des saisons je fais une petite partie rap mémoire de mon enfance douce rêverie d'innocence voler comme l'oiseau rose ivre d'homo rose les enfants qui rient sous le chapeau du soleil dans le grand champ vert sous le ciel maternel les jeux sont comme une étoile de la vie et pour redire les rênes et les temps les ancêtres sont partis quand est les pluies et les vies yo yo check it out right now with you mesdames et demoiselles et messieurs je vous ai dit que là c'est la chaîne il y a beaucoup de gens élevés des gens calés des gens qui savent qui maîtrisent bien leurs sujets donc Melka Amani n'est pas que chanteuse sale ne la cantonnez pas que dans la salle ou dans le R&B mais elle rappe aussi quand il faut hein mais elle ne dérape jamais voilà ok et donc peut-tu me dire quels sont les artistes qui t'ont inspiré qui t'inspirent au quotidien dans l'exercice de ton métier de ton art de ta musique est-ce que tu as une référence suprême à dire qu'on j'entends référence suprême c'est lui ou celle qui est comme il dirait le nord de ta boussole donc les influences passées présentes au quotidien et la référence suprême s'il y en a alors les artistes qui m'influencent et qui m'ont influencé en tout cas au niveau musical bah comme on l'a dit tout à l'heure il y a l'orignée 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 les fouges les fouges ex membre des fouges exactement je la connais pas exactement mais le sang là ça me dit quelque chose mais en tout cas comme je t'ai parlé tout à l'heure de Yvonne Chakachaka alors Yvonne Chakachaka dans un premier temps quand j'étais gamine c'était plutôt je la trouvais belle elle chantait bien mais au fur et à mesure en grandissant j'ai en étant un peu plus consciente en voyant un peu ce que cette dame avait fait je me rends compte en fait que c'est quelqu'un qui a beaucoup mis en avant l'Afrique du Sud en dehors de l'Afrique du Sud une femme engagée aussi notamment en mettant en avant les Zoulous par exemple avec Mkambodji notamment avec un des morceaux je crois que c'est Cry Freedom I Cry Freedom que j'avais vu aussi et elle chantait également pour les sans-abri From Me To You voilà bon maintenant je perçois un peu la musique d'une autre manière d'accord avant j'écoutais la musique maintenant c'est les ce qui m'intéresse c'est ce qui est dit dedans et ce que l'artiste apporte réellement en fait pour le combat aujourd'hui on va dire des noirs t'as dit qu'aujourd'hui tu décortiques et les sons voilà et le thème le thème les paroles il y a aussi Franklin Bukaka alors en fait Franklin Bukaka je connaissais les morceaux je connaissais les morceaux je connaissais les morceaux parce que pour les congolais on va dire c'est des années 80 jusqu'à 90 se prendre Franklin Bukaka comme référence c'est quand même rarissime parce que parce que comme je t'ai dit aujourd'hui je vois les morceaux d'une autre manière en fait d'accord Franklin Bukaka en fait quand je vois les morceaux comme Atta Ouzali 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 Magnifique en terme de sens c'est lourd de sens par rapport au Congo Brazzaville on est tous les mêmes aujourd'hui je vois différemment les choses notamment il y a aussi je crois c'est les immortels les immortels notamment le site les grands panafricanis oui c'est ça les grands panafricanis c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça exactement ce morceau là un pont sur le Congo c'est vrai parce qu'il a chanté pour la réunification du Congo voilà un pont sur le Congo ah un petit bon là c'est on a parlé d'un pont mais bon il faut comprendre voilà on est dans les réalités de l'île de France tout ça c'est ça mais bon tranquillement sur la terrasse il fait beau le soleil est radieux Melka est radieuse et moi aussi je suis radieux ah let's go Franklin Bokaka ça c'est une grande référence le morceau le morceau c'est Africa Mou Bimba kojali mabokwe tozali kojala banabasilina kojendele banabasilina kojendele banabasilina kojte kamaae na banguna tolati mo kuya ta malo ba teo kongo na ban afrika ba leli oh médi ouais magnifique magnifique ça c'est éternel c'est éternel exactement donc voilà il y a Franklin Bokaka il y a aussi le morceau connu là c'est Africa Africa ah ben oui Africa oh liberté connu celui-là c'est tout là où il dit eh na ko mitou na mondele akena lipa na tozuaka oh ya na nye eh oui Africa exactement ben ouais voilà donc moi aujourd'hui voilà c'est vraiment toutes toutes ces personnes là ça me voilà ouais ouais ok ok je vois je comprends pourquoi alors je comprends pourquoi toutes ces influences c'est vrai que c'est c'est la rumba bon disons la musique congolais chantée en lingala toi parce que toi généralement tu chantes en anglais en français en français mais l'ensemble l'ensemble en fait ta soul l'âme de ta musique te vient en fait de là exact pour ceux qui perçoivent en tout cas c'est l'analyse que j'en fais elle te vient de là de ton subconscient de ton enfance c'est ça et avec les influences que tu as eu certainement des états unis des états unis bien sûr ça c'est venu s'agréger sur sur ah d'accord 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 mesdames mesdames et messieurs comprenez une chose qu'elle elle est internationale elle s'arrête pas qu'au Congo elle a plusieurs influences ah oui ah oui c'est ce cocktail là qui fait Melka Amani c'est ce qui fait sa force et sa spécificité ok let's go on continue notre interview tout se passe très bien les ancêtres sont là le temps était menaçant le soleil était disons le ciel était gris maintenant il y a un soleil qui est arrivé c'est pour dire qu'ils ont béni cette interview là exactement on peut continuer et donc quelle a été ta première chanson enregistrée en studio alors et comment s'était passée cette grande première la première fois quand t'as franchi la porte du un studio d'enregistrement alors la première alors la première chanson que j'ai enregistrée c'était une reprise d'accord c'était à l'époque avec une chorale de mon école d'accord l'école où j'étais dans le 14 dans le Calvados allez savoir je me suis perdue Calvados elle dit ah tu viens du Calvados non pas du tout j'étais à l'école là-bas en internat alors c'était I will always love you t'avais fait des bêtises même pas même pas c'était I will always love you parce qu'il faut savoir que Whitney Houston je l'adorais aussi ok tu l'avais pas cité c'est méchant que tu la cites c'est vrai elle a été aussi une référence il y en a tellement oui 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 on est fait oui I will always love you I will always love you Whitney Houston c'était la première fois c'est avec cette chanson qui était entrée en studio dans un studio d'enregistrement dans un studio avec la chorale alors voilà on était deux en fait parce que sur l'album si les gens du Calvados là de mon école me voient l'album s'appelait Tchouin Tchouin bon on rigole pas y a-t-il une traduction ? non c'était Tchouin 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 ah d'accord 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 ok ça ça se traduit pas non ça se traduit pas voilà et c'était ça et j'avais repris I will always love you avec une fille aussi qui était dans la même école que moi d'accord mais c'était magique pour ceux qui ne savent pas parce qu'il y en a voilà c'est la chanson où je vais essayer Bizarrement moi j'aimais que le début de cette chanson j'aimais tout j'aimais tout mais vous avez au moins une idée simple c'est ça ouais le début de Whitney Houston là de ce manceau là parce que Whitney Houston c'est une reprise également ah bon j'ai jamais su ouais si si c'est une reprise par contre je m'en rappelle plus du groupe mais c'était une reprise d'accord voilà si je pensais je pensais je pensais tous les jours de taille de taille de taille alors je vais aller mais je sais je pense à vous tous les jours de taille de taille ah 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 l'adore l'adore bravo bravo je l'ai trop les gars les sisters les soeurs les frères vous sentez la profondeur l'immensité du talent qu'il y a en elle là elle est assise posée chez elle tranquillement s'il était sur scène elle allait tout donner elle allait atteindre la note finale là où Whitney est arrivé elle allait y arriver mais là on est en mode calme mais vous sentez que il y a ça badine pas ça blague pas ok donc et maintenant est-ce qu'il y a une référence suprême ou alors c'est tu prends tout le monde je peux pas dire référence j'arriverai pas j'arriverai pas à te dire une référence suprême parce que ils sont tellement j'aime tellement d'artistes j'aime tellement d'artistes j'ai tellement de en choisir un serré c'est un peu complexe pour moi c'est serré aussi injuste par rapport aux autres après je vais te dire mincement c'est celui-là ça je comprends ok donc mesdames mesdemoiselles et messieurs chers frères chères sœurs comme je vous avais dit l'interview s'articule sur sa carrière musicale sur l'artistique sur ce qu'elle fait mais aussi sur une thématique un thème qu'elle a choisi un thème dans lequel elle va donner son opinion c'est qu'elle pense en tant qu'observatrice de la société en tant que faisant partie de la société elle observe elle voit elle entend et comme telle elle ne sait pas que chanter elle sait aussi analyser n'est-ce pas elle sait parler elle sait donner des opinions donc par rapport à cela le thème qu'elle a choisi mesdames et messieurs c'est le suivant les religions dites révélées constituent-elles un atout ou un frein à l'essor socio-économique de l'Afrique voici la question qui lui est posée et c'est à elle de donner son ressenti par rapport à cela son opinion donc la question que je m'en vais te poser ma chère Melka Amani ayant vécu en Afrique et étant au fait des réalités actuelles de sa société quelle est ton opinion sur le phénomène religieux de façon globale en Afrique qu'en penses-tu quelle est ton opinion alors moi par rapport à la religion je trouve que on en fait un peu trop voilà on en fait un peu trop et je ne je n'ai pour moi je ne pense pas que ça nous apporte vraiment en fait au contraire regarde entre les années où j'étais au Congo j'ai grandi au Congo j'ai l'impression que l'Afrique en fait sombre plus qu'elle le décolle donc finalement est-ce que les religions apportent réellement quelque chose ? j'ai pas le sentiment pour moi non voilà pour moi non au contraire je trouve qu'elle nous enfonce qu'elle nous enfonce plus voilà parce qu'aujourd'hui quand on va au Congo tout est expliqué les choses ne sont pas expliquées par le mérite tout est expliqué par la sorcellerie tout est expliqué par chaque fois qu'un jeune par exemple réussi c'est à cause de la franc-maçonnerie parce que le pasteur du coin a dit que c'était que il est parti enfin je ne sais pas comment te dire oui parce qu'en fait il est parti de donner des choses etc. pour pouvoir non il n'y a plus de mérite il n'y a plus les gens j'ai le sentiment en fait que les gens ne font plus d'efforts en fait c'est à dire que aujourd'hui je l'ai vécu moi-même j'ai vécu au Congo oui des élèves qui ne travaillent pas toute l'année scolaire et qui quelques jours avant l'examen vont faire dormir un stylo chez le pasteur ça rime à quoi ? c'est des choses qu'on a vu et entendu voilà c'est pas qu'on nous a dit on a vu on a vécu justement ouais va déposer ton stylo chez le pasteur voilà où elle va déposer son stylo chez le pasteur qu'il le bénisse qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte ? tu n'as pas travaillé toute toute l'année et tu penses qu'aller déposer un stylo chez un pasteur Dieu va bénir ton stylo et puis tu vas avoir l'examen pour moi moi pour moi personnellement non je pense que ça n'apporte rien du tout et que et aujourd'hui même les gens qui sont malades au lieu d'aller beaucoup au lieu d'aller à l'hôpital ou se faire soigner ou je sais pas ils préfèrent aller dormir à l'église en espérant que Dieu va faire quelque chose non sachant que les personnes qui nous ont apporté cette religion là elles-mêmes elles-mêmes moi j'étais très surprise en arrivant ici en arrivant ici oui d'accord de je me suis rendu compte en fait que finalement les eux-mêmes les propriétaires les propriétaires les propriétaires c'est pour ça que je te dis on en fait trop c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Congo à chaque coin de rue tu as une église tout à fait tu as une église c'est-à-dire que n'importe quel pantin peut se lever et te dire Dieu m'a dit il suffit qu'il maîtrise 2-3 versets de la Bible voilà et il profite du malheur des gens et ça je trouve ça dramatique je trouve ça dramatique et il contribue à l'endormissement des gens les gens n'arrivent pas à s'éveiller à s'éveiller n'arrivent pas à réveiller leur conscience parce que justement ces gens-là il y a une espèce d'emprise en fait sur ces gens-là et je trouve ça incroyable et ici tu vas dans les églises les propriétaires même des religions tu vas à l'église c'est vide c'est vide c'est vide à part les vieux et nous justement justement voilà et voilà moi je trouve que non voilà voilà donc chers frères chères sœurs c'est comme je le disais et melka mani fait partie de la société elle observe elle a été en Afrique au Congo elle a vécu elle est ici en France et donc elle est à même de faire d'avoir le lien et d'avoir une vue ou un regard sur les deux mondes l'Afrique et l'Europe et donc d'après elle et d'après moi aussi parce que je vous ai dit c'est une interview causerie je peux aussi j'abonde dans le même sens parce que sur cette chaîne mesdames mesdames et messieurs c'est une chaîne d'éveil de conscience aussi on n'est pas là pour invertiver pour s'aller pour s'insulter pas du tout mais c'est un endroit où chacun vient avec ses idées il y aura prochainement j'inviterai des gens qui ont des opinions contraires oui bien sûr parce que de la contradiction va naître la vérité mais donc aujourd'hui notre chère melka amani trouve que les religions dites révélées parmi lesquelles le christianisme l'islam et toutes ces religions qui viennent d'ailleurs n'apportent pas grand chose à l'Afrique parce que par rapport à ce qu'elle a dit et ce sont des faits c'est pas des choses qu'elle a inventées c'est des choses qu'on observe voilà et donc par rapport à ça peux-tu nous dire un mot à propos des églises dites de réveil des églises de réveil quel est ton regard par rapport à cela ça ne réveille pas du tout justement mais ça ne réveille pas qu'elles font-elles alors parce que elles ont pour mission de réveiller mais est-ce qu'elles réveillent vraiment quel genre de réveil c'est ça le problème c'est ça le problème et pour moi elles ne réveillent pas du tout voilà le regard que j'ai elle ne réveille pas du tout pour exactement les mêmes raisons que j'ai cité au départ c'est des églises qui font faire dodo c'est des non ce sont des églises somnifères autrement dit voilà des églises somnifères au lieu de réveiller les gens elles le maintiennent dans la léthargie spirituelles spirituelles mentales donc voilà mental slavery dis-le en anglais mental slavery it is a mental slavery ok donc nous savons nous sommes conscients du fait que nombreux en Afrique au Congo dans tous les pays africains chez les noirs le fait religieux est quasiment devenu comme qu'ils diraient c'est consistant à leur ADN c'est dans leur ADN c'est-à-dire que l'on situe tout par rapport au Dieu à Dieu c'est-à-dire que c'est devenu comme qu'ils diraient un réflexe oui comme tu l'as dit le moins de truc le moins de truc quand tu dis ah mais il y a quelque chose ah Dieu pourvoira on refuse pas mais c'est d'abord toi la personne Dieu pourvoira et ça c'est Dieu pourvoira et il y a aussi il y a aussi une rongaine là souvent qui balance je sais pas toute autorité vient de Dieu quelque chose comme ça Dieu pourvoira et il y a beaucoup de versets comme ça qui balancent pour dire que l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien tout ça c'est pour maintenir les gens pour moi dans cet esclavagisme là les gens restent là ils bougent pas oh non dans la Bible on dit on te gifle ici donc il faut donner l'autre jour donner l'autre jour donc aujourd'hui là on nous fait du mal il faut qu'on soit là pépère à attendre mais c'est pas grave Dieu pourvoira donnant l'autre jour mais sauf que ceux qui ont inventé la religion là eux-mêmes ils ne donnent jamais l'autre jour l'autre jour ah oui 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 tu le gifles par la joue gauche ou droite ben il rend même plus il rend même plus il prend même le couteau l'arbre il tue voilà donc c'est ce qu'il faut constater qu'il y a une disparité entre ce qui est prôné dans la Bible ce qui nous a apporté ce qui nous a apporté cette Bible ou disons cette religion ces religions eux-mêmes ici on constate que ah ben ils ont ils sont plus ils n'obéissent plus à ça ils sont dans l'autre bien sûr donc voilà c'était cette partie là du thème choisi hein je crois que les choses sont dites clairement hein on a voilà au-delà de ça moi ce qui me fatigue avec avec ces histoires de religion enfin je je sais pas c'est parce que moi-même derrière parce que je dis pas moi-même voilà je suis baptisée je suis catholique etc je suis allé à l'église j'ai eu la première communion la confession et je sais pas quoi là c'est quand on nous prenait la main voilà nous avons une église c'est une église c'est une église c'est une église c'est une église la maison de Dieu vraiment c'est une église c'est un église c'est un catéchisme c'est un école de dimanche voilà peut-être aujourd'hui effectivement moi j'ai vécu ça et j'ai cherché à me renseigner à voir un petit peu autour quand on voit au niveau de l'historique de toutes ces religions là quand on nous les prêtres là qui nous apportaient ça à la base c'était justement ils venaient avec leur bible c'était pour nous avoir quand tu regardes l'historique en fait de ces religions là c'était ça la bible dans la main et le couteau le couteau, le sable, le pistolet ça dit que le processus c'était lequel venir avec un message de pain pour nous endormir, un message pour mieux nous avoir et il y a même un président je crois qui avait dit que lorsque l'européen l'occidental était venu il avait la bible dans la main et il nous a dit de fermer les yeux pour prier parce que pour prier il faut fermer les yeux et lorsqu'il nous a ouverts on s'est retrouvé avec la bible dans la main et lui s'est retrouvé avec nos terres et oui donc il y a eu comme il dirait un échange de bien il est venu avec la bible prenez la bible c'est la parole de Dieu c'est la parole qui va vous emmener au paradis fermez les yeux pour que vos prières arrivent et après avoir prié on a ouvert les yeux on s'est fait couillonner on s'est fait couillonner en tout cas c'est même le terme avec notre triste bible grosse bible et lui s'est retrouvé avec nos terres avec nos richesses et ça continue jusqu'aujourd'hui ça perdure voilà donc ça vous devez en prendre conscience on n'est pas en train d'invertiver mais on parle des réalités parce que actuellement l'Afrique c'est vrai qu'elle a subi un traumatisme avec l'esclavage la tête négrière colonisation et encore aujourd'hui et juste encore aujourd'hui qui continue des mentalités donc c'est à ce niveau là c'est le bien fondé de cette chaîne là ouvrir les yeux ouvrir les consciences pour conscientiser nous devons faire cet effort là ce travail là ensemble pour nous sortir de cet esclavage mental les chaînes ont été coupées physiquement mais pas mentalement dans notre esprit il y en a encore donc prenez en conscience parole de Melka Amani et de Mikazi on va poursuivre notre interview c'est très passionnant aussi qu'on a pu le dire c'est des sujets que j'aime bien ok on revient donc à la musique parle-nous alors de ta playlist personnelle parmi toutes tes chansons la composante peux-tu en extraire une ou deux ou voire plus et nous en raconter l'histoire parce que chaque chanson je crois qu'elle a sa petite histoire derrière vas-y la playlist oh là là la playlist je sais que toutes les chansons tu dois les aimer non alors ma playlist en ce moment j'écoute pas mal des morceaux des années 90 RMB tout ça des années 90 on commence d'abord par la playlist personnelle oui de tes chansons de tes chansons d'abord ok d'accord je crois que c'était des chansons non d'abord de chrétienne et ensuite alors je commencerai par quel morceau je vais choisir en premier je peux t'aider vas-y djali oui c'est vrai djali oui djali dis-nous quelque chose qu'est-ce que c'est c'est quoi djali c'est quoi part-elle djali ça parle en fait de mon fils donc voilà c'est un morceau le prince djali c'est un morceau en fait qui parle de mon fils de ton fils voilà d'accord djali qui est un titre spécial pour toi c'est ça oui bien sûr parce que c'est un titre que t'as chanté pour ton prince charmant ton fils que j'adore beaucoup auquel je fais des bisous et dans ta playlist on en a d'autres oui on a notamment le morceau Gone Away Gone Away Gone Away c'est le morceau reggae du de l'album de l'album oui justement alors le thème de ce morceau c'est justement nos frères qui traversent la méditerranée qui meurent en méditerranée parce qu'ils croient apercevoir la lumière de l'autre côté ils pensent fuir en fait tu sais l'ombre l'obscurité derrière pour aller vers la lumière voilà pour aller vers la lumière qui est l'occident ah d'accord donc c'est un titre basé sur les frères africains qui prennent des risques énormes énormes pour venir ici en Europe c'est ça en traversant la méditerranée le drame de la méditerranée d'accord exactement ça parle de ça ok ça c'est très puissant et il est aussi dans l'album il est aussi dans l'album en live parce qu'effectivement je l'ai bossé à l'époque avec Gilles Tidas qui est un compositeur aussi compositeur-arrangeur j'avais travaillé avec lui et je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir payer les musiciens etc je me suis dit que j'ai une base et puis après on verra parce que sachant que moi mon but ultime c'est la scène pour moi c'est vraiment le summum pour un artiste donc oui il est en train d'être retravaillé en live notamment avec des morceaux comme Bassi que tu as écouté ah ah Bassi là il faudrait tu n'as pas un instrumental de Bassi là pour qu'on bouge un peu je veux te voir danser ah ouais non mais je ne l'ai pas ici je ne l'ai pas là hé chers frères et sœurs ah ah ici système elle a une chanson intitulée Bassi Bassi qui veut dire les femmes en Lingala c'est ça mais je vous assure que c'est un morceau qui s'écout et vous allez découvrir ce jour là sur scène j'ai découvert une Melka différente c'est ça la scène aussi justement elle nous a exécuté toutes les danses sur les grilles congolaises du Kwasa Kwasa à Kohimbiko en passant par elle était dans tous ces états là franchement je vous invite d'aller sur Youtube sur sa chaîne officielle Melka Amani officielle je crois c'est ça allez sur cette chaîne là abonnez-vous d'abord on n'en a pas parlé mais ça c'est je crois c'est l'office vous allez vous abonner sur cette chaîne Mikazi système Yakuza Gokka liker partager et aussi aller sur sa chaîne parce qu'elle a toutes ses vidéos là-dessus là-dedans il y a ses spectacles ses clips aussi et donc abonnez-vous c'est très important parce qu'il faut qu'on soit connecté voilà il faut qu'on se soutienne il faut qu'on se soutienne voilà qu'on se soutienne il ne faut pas dire ben yipi nini non 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 soyons ensemble donc on a parlé de Djali de Gone Away de Bassi et il y a aussi un morceau je ne sais pas celui-là on ne l'a jamais fait sur scène je ne l'ai pas encore fait sur scène avec les musiciens c'est un morceau beaucoup plus intimiste on va dire il s'appelle Clève j'en ai jamais vraiment parlé de ce morceau-là ça s'appelle Clève et ça parle d'une amie à moi que j'ai perdue justement pendant la guerre c'est une personne avec qui on était très proches on était trois filles on était souvent ensemble et toutes les trois on était très amoureuses des boys band de l'époque les trois T les trois T à l'époque il y avait comment on s'appelle les boys two men ouais ouais pas trop non boys two men ils rentrent pas trop dans les boys band c'est les boys band mais bon c'est pas le même niveau eux c'est high level high level trois T on était vraiment à fond sur les trois T on avait chacun notre chéri bien sûr et t'imagines un peu les trois T je crois que c'est les neveux de Michael Jackson on était toutes les deux amoureuses d'un des des neveux et du coup on a vécu énormément de choses ensemble et elle est décédée quand on avait fui la guerre de 97 si mes souvenirs sont oui c'est ça 97 puisque on avait pris l'argent de juin 97 voilà elle est décédée à ce moment et du coup c'est un des premiers des premiers morceaux en fait au niveau mélodique que j'ai fait quand je suis arrivé ici et que j'ai travaillé avec mon frère ah ok d'accord donc voilà mais ce morceau je ne l'avais jamais chanté sur scène je ne l'ai jamais chanté sur scène mais il est déjà enregistré il est sur cet album là il est sur cet album et à l'occasion peut-être un prochain spectacle tu penses oui je pense tout dépend parce que tu ne peux pas le chanter aussi dans n'importe quel spectacle ah ok tout dépend de l'environnement de la configuration d'accord voilà ouais je comprends bien je comprends bien il faut s'adapter au public voilà ok très bien donc au niveau de la playlist je crois que c'est bon on a quand même eu quelque chose et maintenant tu as donné plusieurs spectacles j'étais déjà suivi à plusieurs spectacles en live en live bien sûr quel est celui du fait peut-être du contexte particulier qui t'a le plus marqué et dis-moi entre le studio et la scène que préfères-tu ? du coup j'ai répondu déjà à cette question moi c'est la scène c'est la scène ah ouais franchement il n'y a même pas de en fait quand tu es sur scène enfin en tout cas je parle de ma vision à moi quand je suis sur scène je suis quelqu'un d'autre je suis ailleurs en fait je crois que c'est comme je te disais tout à l'heure c'est une question de spiritualisme pas au sens de la religion parce qu'avant que la religion arrive on est d'accord on avait nos spiritualités tout à fait oui c'est spirituel je ne sais pas je me sens quelqu'un d'autre d'accord d'accord il y a les ancêtres il y a tout tout est là ils sont tous convoqués là ils sont tous là tu as dit quelque chose pour rebondir au thème on choisit tu as dit qu'avant qu'il n'arrive les étrangers en Afrique on avait déjà nos spiritualités peux-tu développer un peu alors je ne m'y connais pas très bien mais je sais qu'on avait nos spiritualités on avait nos ancêtres on avait nos manières à nous de se soigner d'ailleurs qui est repris aujourd'hui ici tout à fait aujourd'hui on est là on a des gens qui te soignent uniquement aux plantes etc une manière d'ailleurs de soigner que les chinois ont gardé tout à fait voilà que nous on a perdu aujourd'hui la médecine chinoise traditionnelle chinoise elle est vraiment prisée dans le monde entier exactement et oui voilà donc pour moi je pense qu'on aurait dû rester d'accord d'accord donc toi c'est sur le point quand tu parles parce que les gens il faut qu'ils comprennent il y en a d'aucuns croient que lorsqu'on parle spirituel que c'est forcément lié à la religion lié à la religion alors que l'esprit des gens des nôtres qui sont partis qui eux ne peuvent qu'être bienveillants envers nous voilà et là il est là il est là tout à fait il est là c'est comme on dit chez nous les morts ne sont jamais morts exactement ils sont là ils sont dans les fiches ils sont assis à côté de nous ils sont dans l'arbre ils sont autour de la maison dans la forêt ils veillent sur nous quand ils sont contents ils l'expriment quand ils ne le sent pas ils l'expriment également voilà et c'est ça c'est ça l'âme africaine c'est ça l'homme noir ok donc et dites-moi dis-moi parmi les concerts live les spectacles live que tu as donné est-ce qu'il y en a un pour peut-être un contexte particulier peut-être ton premier spectacle lequel vraiment je sais que tous les spectacles que tu as donné t'ont marqué d'une certaine manière mais est-ce qu'il y en a un en particulier oui ou par rapport au contexte par rapport à la conjoncture par rapport à une histoire il y en a un qui m'a marqué particulièrement c'est quand on a fait la première partie de la chanteuse soul Sandra Nkake Sandra Nkake c'était il y a très longtemps elle est camérounaise franco-camérounaise je connais une grande chanteuse elle a une voix juste coupée du souffle et faire sa première partie c'était pour moi j'ai trouvé un honneur t'avais la pression bien sûr la pression bien sûr la pression oui j'avais la pression parce que c'est pas n'importe qui Sandra Nkake quand même je ne l'entends plus elle est touche elle fait des festivals tout ça j'ai vu parce que je suis sur son facebook je suis sur son facebook et c'est une grande elle est toujours sur le terrain toujours active c'est une grande c'est une grande dame et oui bien sûr ça stresse on se pose des questions on se dit mais déjà faire une première partie en soi c'est stressant parce que les gens ne t'attendent pas les gens ne t'attendent pas ils attendent l'artiste pour lequel ils sont venus et pour lequel ils ont payé leur billet et donc toi tu arrives un petit peu comme un cheveu sur la sou donc voilà tu arrives tu es là mais voilà j'en garde un bon souvenir parce que premièrement on était super content d'avoir fait ce scène on s'est lâché on s'est amusé bon j'étais avec des musiciens qui sont bons qui sont très bons qui étaient là pour moi qui m'ont soutenu etc par rapport à cette scène là d'accord le public ça va était assez chaleureux sympa et aussi comment expliquer ça je me rappelle en fait d'un moment en fait particulier pendant le concert à la fin du spectacle de Sandrin Kaki en fait j'étais dans le public à un moment ils sont venus elle et ses musiciens ils m'ont entourée comme ça et j'ai trouvé ça vraiment j'ai trouvé que c'était un franchement ça m'a fait plaisir ça m'a touché pour finir le spectacle voilà j'ai trouvé franchement ça m'avait énormément touché une grande comme ça descente de scène et franchement c'est franchement rien comme ça c'est une grande dame c'est une grande dame et franchement voilà chapeau bas ok ok c'est comme les artistes une artiste ou un artiste accompli qui a du coeur qui a de l'âme qui sent les choses te montre toujours de l'amour dans la majorité des artistes il y a ça il y a la notion de partage d'amour d'affection et aussi c'était une façon comme tu dirais de t'adouber de dire on t'accepte dans le milieu je suis avec toi je te pousse et je te bénis bon si on peut dire que cela on t'adoue pour dire que voici comme on dit chez nous en Congo il t'avait donné cette force pour continuer d'accord ok bon est-ce qu'on peut pour souffler un peu en musique mais en live ah ici parce que on est là c'est pour chanter c'est une chanteuse c'est une boîte à rythmes et elle fait tout est-ce que tu peux tu peux nous balancer quelque chose comme ça un petit acapella je vais te demander c'est qu'elle si tu te demandes Killing Me Softly oh là là Fogis chanté par Laurine Hill est-ce que tu peux nous donner un peu d'amour sans nous tuer bien sûr sans nous tuer bien sûr parce qu'on parle de Killing Me Softly je ne te killing pas tu ne vas pas me killinger ok alors I heard he sang a good song I heard he had a style je sais ça I heard he found my letter and read it one out loud I prayed by him would finish but he just kept right on strumming my pain with his finger singing my life with his words killing me softly with his song killing me softly with his song telling my whole life with his words killing me softly with his song on est parti check vous voyez qu'on assure il me semble qu'on peut faire un duo en tout cas on peut cartonner on va faire un truc congolo international mix comme ça je sens que ça commence à venir wow en tout cas je vous avais dit système sur cette chaîne il n'y a pas de petits petits ici voilà donc on évolue voilà tu avais rélevé un défi un grand défi tu t'es attaqué à un monument de la musique africaine congolaise en particulier en la personne de Lilia Belle ah ça aussi c'est une grande dame c'est une maman une grande maman Naye Maboko Polélé Motemananga Pembe Yamangana Mariage quel souvenir en gardes-tu ? Quelle sensation c'est là que t'as procuré ? Pourrais-tu plus tard exploiter cette voie dans ta carrière ? Est-ce que c'est une possibilité ? Alors déjà je vais répondre à la première question par rapport à Yambangai je voulais absolument faire ce morceau la personne avec qui je travaillais à l'époque je lui ai dit tout de suite moi Yambangai je veux faire ce morceau parce que ça me rappelle trop de souvenirs c'est comme la nourriture t'as des odeurs qui te rappellent qui te ramènent loin d'accord t'as vu bien la pluie quand ça tombe sur la terre tu dis ça me rappelle le Congo tout à fait je m'en souviens tu vois quand le temps est sec vous avez certaines saveurs certaines odeurs et quand tu pleues on a comme l'impression que vous changez de terre c'est ça il y a des odeurs les odeurs là d'accord là tu m'as rappelé quelque chose en tout cas et dis-moi une petite parenthèse quand tu pleuvais là qu'est-ce qu'on faisait ? alors ça dépend moi j'avais deux trucs soit j'allais me baigner sous la pluie soit j'adorais quand ça tombait sur les tôles sur les tôles ce bruit là je pense que tous les Africains ça procure ça te berce c'est ça pour ceux qui n'ont jamais connu ça je vous invite d'aller en Afrique tout de suite allez-y allez dans une maison en tôle pas en tuile en tôle quand tu pleues le début là le départ quelle sensation et ça berce et ça c'est une sensation qu'on ne pourra jamais connaître jamais connaître ici jamais je suis désolée désolée faites un tour au Congo tout de suite même tous les Africains ceux qui ont tous les Africains que ont grandi au pays tous les Africains j'ai un ami ivoirien ils connaissent ça c'est quand on parle c'est Dieu en tous et je dis oui moi aussi quand il pleut on va dehors on va jouer sous la pluie jouer au foot jouer au Nzango jouer pour les filles et ça c'est dans Souvenir d'enfance mémoire d'enfance on revient avec Maman Bilabel oui donc quand j'ai chanté ça ça m'a la chair de poule la chair de poule déjà tu te dis est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais pouvoir le faire et surtout comment le faire sans forcément copier-coller parce que Mbiliabelle elle existe elle est déjà là voilà et ça c'est grâce à la personne avec qui je travaillais qui m'a montré un peu comment travailler le morceau ramener mon côté soul etc. dans le morceau le morceau je le connaissais déjà bien sûr il est tellement chanté voilà il fallait lui insuffler cette dose de soul voilà exactement ce que ce que a bien fait la personne avec qui je travaillais il a très très bien fait en ajoutant surtout avec la guitare d'Olivier Chimanga dessus à l'époque qui avait joué sur la guitare à l'époque quand on avait bossé sur le morceau très grand guitariste très grand guitariste on salue guêpe à toi mon frère la Chimangologie Chimangologie très très grand guitariste vraiment excellent d'accord très bien en tout cas moi j'avais aimé puisque quand tu l'as sorti il passait souvent sur Africa Noura en droit quotidiennement sur Africa Noura quand je l'ai entendu on avait fait la version française qui était écrite par Aïssa Tiam il y a aussi une version française non parce qu'en fait on avait repris le morceau j'avais fait en Lingala sur une scène et quand on a repris avec l'enregistrement ça avait été retravaillé en fait pour que les gens comprennent ce que ça voulait dire en français et du coup Aïssa Tiam avait travaillé sur la partie française du morceau d'accord donc il y a aussi une version française de Yamaha oui voilà je crois que tu peux trouver ça doit être en téléchargement je crois d'accord je vais la chercher je vais la chercher et travaillé du coup par Seb Mercier à la composition très beau compositeur qui joue à la guitare je connais je connais ok donc voilà voilà l'immensité de son talent elle ne se contente pas que sur la seule R&B c'est une congolaise et comme toute congolaise qui est vraiment qui a baigné dans la musique c'est dans le sang donc voilà Yambangai une très très belle expérience est-ce que tu pourrais probablement exploiter cette voix est-ce que cette façon de faire la musique en fait tu parles de la rumba oui la rumba alors la rumba est magnifique il y a des gens qui le font cent fois mieux que moi la rumba maintenant oui je n'exclus pas le fait de pouvoir dans un album exploiter effectivement peut-être un ou deux morceaux de rumba mais toujours tout en ramenant mon côté aussi parce que le problème c'est que je ne peux pas comment dire je ne chanterai jamais comme 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 les il y a il y a des gens qui font les mj30 tout ça les péméchéros voilà ils font très très bien la rumba maintenant le truc c'est que moi si je fais je travaille sur de la rumba il faudrait que ça soit une rumba qui soit adaptée à mon style à mon style pour que je puisse quand même ramener quelque chose en plus parce que le but effectivement c'est pas de chanter comme un béméchéro le but c'est pas de chanter comme péméchéro le but c'est chanter chanter comme toi-même comme moi-même une rumba melkanisée harmonisée sonnifiée je sais pas sonnifiée arène visée voilà ajoutée d'accord ouais je comprends je comprends je comprends très bien on avance et une question une question à la fois privée personnelle mais aussi artistique comment arrives-tu moi je me pose la question comment arrives-tu à concilier ta vie privée professionnelle et artistique et le fait d'être une femme représente-t-il un avantage ou un inconvénient dans l'exercice de ton activité alors comment j'arrive à concilier c'est très difficile c'est très difficile parce que vivre de son art déjà de toute façon ici c'est très très complexe très compliqué donc on est obligé de travailler à côté donc travailler à côté une vie de famille etc mais quand on est passionné par quelque chose on peut pas s'arrêter c'est pas grave peu importe les difficultés on y va quand même la passion prend toujours le dessus d'accord si moi je reste là sans faire la musique sans chanter sans faire quelque chose au bout d'un moment j'étouffe je peux pas je peux pas vivre non j'arrive pas je comprends pour ceux qui sont artistes ou qui ont la fibre artistique comprennent ce qu'elle est en train de dire que l'on peut avoir des engagements ou d'ordre familial des responsabilités professionnelles mais quand la passion est là l'art est là l'art s'impose toujours et dans ce sens là est-ce que en tant que femme femme dans ce milieu est-ce que cela représente un avantage ou un inconvénient raconte nous ton expérience de femme dans le milieu musical alors moi je pense qu'il y a les deux avantage et inconvénient avantage parce que parfois on peut ouvrir certaines portes on n'ouvrirait peut-être pas forcément à des hommes d'accord inconvénient pourquoi parce qu'on a tendance à croire que tu es ouverte à tout en fait c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire que bon de toute manière c'est une nana si elle veut quelque chose si tu veux l'obtenir il faut faire telle ou telle chose et il y a parfois un manque de respect il peut avoir un manque de respect vis-à-vis de la femme voilà d'accord mais est-ce que encouragerais-tu s'il y a une dame qui est en train de nous suivre une fille qui est en train de nous suivre qui a aussi des rêves des rêves d'artiste de chanteuse est-ce que en l'état actuel des choses est-ce que tu l'encouragerais à se lancer si c'est une passion ouais j'encourage à le faire parce que ça permet quand tu es passionné comme ça et que tu ne fais pas même mentalement tu n'es pas bien et même du coup ça se répercute sur ta vie même personnelle donc si là où tu es là tu es assise là ma soeur si tu as envie de faire ça et que tu sais que tu ne fais pas ça parce que tu veux être célèbre parce que c'est ça aussi l'important parce que tu as beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui te disent qu'elles veulent être célèbres avant de faire de la musique avant de faire ça parce qu'elles veulent être célèbres mais c'est pas ça la musique la musique c'est tout d'abord une passion ouais si tu te lèves et que tu dis je vais faire la musique parce que je veux être célèbre tu as perdu d'avance en fait parce que c'est un métier qui est très difficile il y a beaucoup d'appelés très très peu d'élus d'élus ouais donc et que si tu ne le fais pas par passion tu abandonnes très vite donc ma soeur là où tu es là si tu veux le faire tu veux faire de la musique parce que tu aimes la musique parce que c'est ce il y a un feu là qui brûle en toi que si tu ne chantes pas tu ne vois pas musique là tu ne peux pas vivre donc je t'encourage à le faire et je t'encourage à le faire et à foncer et peu importe les obstacles les gens les gens auront beau te dire tu es nul tu ne sais pas chanter tu ne sais pas ceci si tu sais que c'est ton truc vas-y 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 France ne recule pas ne recule pas c'est maintenant ou jamais ton rêve là il faut agir il faut le vivre maintenant il faut le vivre maintenant j'ai toujours tendance à le dire quand on a un rêve il y a deux choses à faire une qu'il ne faut pas faire et une qu'il faut faire si tu restes dans ton lit tu vas continuer c'est ça voilà donc si tu as un rêve tu veux qu'il se réalise lève-toi c'est ça lève-toi et bats-toi lève-toi et bats-toi Dieu ne pourvoira pas c'est toi-même tu ne le fais pas c'est toi-même d'abord c'est le message de Melka Mani ok on avance maintenant dis-moi quand tu entends le nom Congo que ressens-tu ? quand tu entends Congo Congo en toi qu'est-ce que C-O-N-G-O qu'est-ce que ça réveille en toi qu'est-ce que ça t'inspire dis-moi le mot Congo le nom Congo pour toi Congo c'est quoi le Congo pour toi qu'est-ce que ça te fait ? racine origine joie bonne nourriture bonne nourriture super moment ancêtre parent grand-parent tout voilà d'accord les joies de l'enfance les joies de l'enfance autrement dit tes souvenirs d'enfance du Congo sont en dehors des périodes difficiles des périodes de guerre ce sont des bons souvenirs ce sont des bons souvenirs d'accord pour ceux qui croient que bon les africains quittent leur pays ils ont tous faim ils ont galéré ils souffrent là-bas ils vivent dans des huttes à la kilicou voilà ils sont tous maigres avec des gros ventres ils vivent mal là-bas voilà pourquoi n'oubliez pas les mouches c'est l'image classique bien sûr l'image classique le petit nègre avec un gros ventre et des mouches qui tournent autour pour ceux qui croient ça décrempez-vous là-bas on a eu une très très belle enfance on a bien vécu notre vie exactement si on est venu c'est pour élargir l'horizon c'est pour découvrir d'autres horizons sinon là-bas il y a la vie aussi c'est un petit coin un petit coin de paradis sur terre ok mais c'est malheureusement nous-mêmes les africains certains responsables qui ceux qui ont le pouvoir qui gèrent mal le pays ce qui fait que ça se transforme en enfer ok donc parlons Congo quel est ton plat congolais favori et comment le cuisine tant tu nous donnes la recette en tout cas et quel est celui que tu dans lequel tu es un cordon bleu parce qu'on peut bien aimer manger j'aime bien mais est-ce que tu as un plat sur lequel tu excelles si on te dit mais le cas allez qu'est-ce que tu as la cuisine 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 dis-nous plat préféré celui que tu sais faire et aussi voilà plat préféré comment le cuisine-t-on et celui qui en particulier tu sais bien faire alors mon plat préféré ça c'est celui quand dès que j'arrive au Congo j'ai dit c'est ça quand on va dans les Nandala dès que tu as terri j'ai dit t'as la pardon parce que moi je vais voilà c'est lequel poisson salé poisson salé que tu grilles et me grilla bien poisson salé autrement dit makayabu j'aime griller à bien d'abord j'aime désalé voilà bien sûr parce que j'aime griller à bien là on parle en mounoukoutouba il n'y a pas que le lingala au Congo il y a aussi le mounoukoutouba ou bien qui est Congo si vous voulez donc j'aime griller à bien j'ai tant maintenant à côté j'aime tout là-bas j'aime griller à oignons j'aime tout là j'aime assaisonner aïe tout 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 j'aime tout là-bas poivron rouge jaune de toute façon les eaux la verbe bon mounoukoutouba les trois couleurs la poivron jaune rouge voilà en plus c'était même pas fait exclueur donc la poivron vert jaune rouge les couleurs du drapeau congolaise vraiment je précise c'était vraiment pas exclueuré c'est pas fait exprès mais bon voilà on est tellement inspiré donc voilà donc tu fais revenir tout ça là une fois que c'est bien cuit maintenant j'aime tout le nœud tout on a 4 à poisson salé il n'a il n'a pas grillé tout le moins maza tout ça tu fais revenir un petit peu tout ça ensemble avec l'huile bien sûr l'huile d'arachis de soja ou de pâle non pas l'huile de pâme je mets l'huile l'huile normale de friture voilà ça c'est un plat que je kiffe écoute mangez avec quoi c'est qu'on appelle chez nous doumars la chicouang tu peux pas gaspiller une nourriture comme ça avec du riz ça va pas non c'est un sacrilège c'est un sacrilège donc poisson salé avec la chicouanga d'accord bien chaud là bien chaud piment à côté piment puis les angatis jamais ça c'est ce que j'aime bien avec les bintsukoudi à côté avec les bintsukoudi autrement dit les aubergines pour ceux qui savent pas attend pas n'importe quelle aubergine il y a des aubergines ici aussi il y a fiétchi il y a fiétchi il y a fiétchi il y a des tout petites ici qu'on ne trouve pas là si tu en as aussi ici ça dépend où tu vas acheter oui on peut acheter mais est-ce que c'est cultivé ici les petites aubergines je crois pas ici c'est les aubergines les lécosse la violette donc ça paraît tu fais griller ça à côté là oh seigneur on s'est réjoint on s'est réjoint parce que ça aussi j'aime là j'ai des réminiscences de la cuisine de ma maman ma cahia vous oubliez là ça c'est un de mes plats préférés ok j'aime bien aussi la muambe le muamba benu' 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 ben kathlo qui se fait mais j'aime bienowan mon oiseils dedans moi j'aime bien mettre l'oeil avec le poison au lieu de mon На Tu peux mettre aussi le mfumbo dedans. J'aime bien les deux, le mfumbo et l'oseille. On est deux alors. Il y a l'oseille, l'autre mot dit Tu peux faire un poisson fumé ou un poisson salé. Le mingmink de Kuala aussi. On la rend bien fumé. On met à l'intérieur. Ça c'est le trois pièces. Ça veut dire que vous avez soit le poisson, même le mingmink aussi. Même avec le mingmink, on peut mettre trois pièces. Mais la base, c'est surtout la muambe. La muambe, c'est l'huile de palme. Travailler d'une certaine façon. Ré huile de palme. Ce n'est pas la fausse huile de palme que nous vendons dans les boîtes. Vraie huile de palme. Il y a toute la pâte. Il y a toute la pâte. Comme ça. Franchement, il y a toute la pâte. Après, il y a tout le mâle. Il y a tout le mâle. Je ne sais pas comment on dit. Il y a une pâle. Le sucre. Voilà, que tu mets dans la passoire. Dans la passoire. Tu as puits bien. Qu'on appelle munkeri. Aïe ! Pour ceux qui connaissent, la passoire. Et ça, la noix de palme, le jus qu'on recueille, c'est meilleur que la muambe. C'est meilleur. C'est hyper bio. Le malafoutier, comment on l'appelle ? Pas le malafoutier. Le malafoutier qui fait le vin de palme. Il va cueillir la noix. Hier, la veille, il la porte aujourd'hui. Et même le même jour, parfois. On prend, on fait bouillir, on met dans un petit mortier. Voilà, pour amolir en fait. Pour amolir tout l'eau. Et tout se fait. Il n'y a pas de pesticides, machin. Non. Voilà pourquoi vous ne voyez que tout le monde est là. On résiste. Donc, il y a ça. Et c'est lui que tu sais faire. Ah, je sais faire les deux. Donc, déjà, je sais faire les deux. Je sais ce que je fais à la maison. Doucement, il y a un jour où je... Dimanche, j'ai fait ça. J'ai fait le poisson salé comme ça. Bon, ça, c'est j'ai fait. J'ai fait. Il soit là, moi, j'ai... Il faudrait qu'un jour, je vienne avec ma petite caméra. Voilà, pour goût. Je filme. Séance cuisine avec Melkay Amani. C'est prévu. Avec plaisir. Pour la prochaine vidéo. Séance. Tu vas nous cuisiner quoi ? Je ne sais pas. Je réfléchis. Oh, le Makayabu. Oui, le Makayabu. Avec le bon Kwangala. Moi, je fais ça à la maison. D'accord. Saka-saka, tout ça, je fais. Mais tu n'as pas parlé du Saka-saka, le plat national quand même. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du citoyen lambda au président. Pareil, j'ai fait ça dimanche aussi. J'ai fait poisson salé Saka-saka dimanche. Ah, et dis-moi aussi dans le Saka-saka, tu dis que tout là, moi, 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 comment dire ça ? Pas d'arachide. Bien sûr. Ah bon ? Parce que ça, j'adore. Saka-saka avec Yisoulou. Je dis que tout là, je dis que tout là, je dis que je dis que tout le Saka-saka, je dis que tout le Bisoulou, huile de palme, pas beaucoup, mais je dis que tout le, huile de palme, Saka-saka, il y a un bisou, il y a un bisou. 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 Moi, moi, genre, moi, style. Mais Saka-saka, ok, même sans crevettes, sans viande, ça passe. Je vous assure que c'est ce qui fait qu'on soit là beau, intelligent. Mais non, on est toujours au Congo, hein. Aurais-tu un, deux ou trois proverbes comme ça, congolais, que tu peux nous partager, hein, que signifie-t-il ? J'en connais qu'un seul que j'entends ma mère dire, mais sinon... Ben oui, pourquoi pas, on voudrait bien le découvrir, hein, c'est lequel ? Alors, que je répète bien, parce que je... avec les bons... le bon accent, mbukmukut abandzo, qui veut dire que, en gros, le vieux, en fait, c'est celui qui sait tout, voilà. En gros, si je traduis, en fait, un petit peu dans le sens, voilà. Mais si tu traduis littéralement, ça veut dire que le lit du vieux, c'est celui qui reste... Ouais, on va essayer de traduire littéralement. Alors, mbuk, mbuka, c'est le lit. Le lit. Mokut, c'est le vieux, l'adulte, l'ancien. À la fin... je crois que c'est ça, va... reste mbanzo, à la fin de la maison, je sais pas comment... Au fond. Au fond de la maison, voilà. En gros, le vieux, c'est celui qui est censé tout savoir, en fait, qui sait beaucoup de choses. D'accord. Voilà, après, le... C'est comme on le dit en Afrique, hein, un vieillard, quand un vieillard meurt... C'est une bibliothèque qui brûle. C'est une bibliothèque qui brûle, voilà. C'est-à-dire que le vieillard est dépositaire, vu savoir, par son expérience, il n'a peut-être pas été à l'école, de l'occidentale, des blancs, mais il connaît. Donc, mkut, mkut, aban, nzo. Voilà. Ça, j'ai noté, je vais prendre note. Voilà. OK. Je peux aussi vous en donner, pour vous, un autre, on parle du village. Il y a un proverbe qui dit que... T'as compris quelque chose ? Alors, nzilboula, la route pour aller au village. Ya kota, mkut, aban, 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 aban. Alors, l'âme, c'est bouta. Bouta, voilà. Mais je parle des mouta. Tu sais, c'est quoi le mouta ? Non, mouta, je ne vois pas. Au village, on n'a pas de frigo, on n'a pas de réfrigérateur. Lorsqu'une nourriture dort, disons, la veille, le goût qu'il a là, lorsqu'on n'a pas... Tu sais, par exemple, de trois pièces. Hé, Seigneur. Le lendemain, c'est toujours meilleur. C'est toujours meilleur, mais il faut quand même réchauffer. Oui, bien sûr, tu réchauffes. Souvent, ça a un goût un peu bizarre là. Donc, mouta, c'est le fait qu'une nourriture qui a passé une journée ou deux, qui dort, n'a plus le goût lorsqu'on l'a cuisiné. D'accord. Donc, mouta, c'est ça. C'est pour dire que le chemin qui mène vers le village, vers tes origines, il n'est jamais à varier. Ah oui, d'accord. Jamais. Le chemin qui mène vers ses origines. Voilà, c'est que j'ai envie de partager, vous partagez avec vous. On avance. Et maintenant, on est toujours au Congo ou en Afrique. Si on t'obligeait, on dit, ben, Melka, la musique, c'est fini pour toi. Plus de musique, plus de machin. La France, viens, viens, viens au pays pour être ministre. Il faut que tu sois ministre de la République du Congo. Quel ministère choisirais-tu ? Et quelle œuvre en priorité ? Là, tu te mets dans la peau d'un ministre, d'une ministre. Voilà, tu choisis un département. Moi, par rapport à mes connaissances, à mes sensibilités, je vais choisir ce ministère. Et que ferais-tu en priorité ? Ou alors, quelle œuvre voudrais-tu léguer à la postérité ? Pour qu'on pense à ce qu'on regarde, on dit, là, c'est le ministre Melka qui était passé par la CAF. Voilà, dis-nous un peu. Oh là là, bon, on est en pleinte, 14 juillet, vous savez, ici, pétard, feu d'artifice. Mais bon, nous, on a notre affaire ici. Alors, moi, j'aimerais bien être ministre de la culture. On ne faut pas... Ah ! Ministre de la culture. Ministre de la culture. Pas de l'inculture. Pas de l'inculture, de la culture. Ministre de la culture. Voilà. Alors, si j'étais ministre de la culture au Congo, je mettrais tout en œuvre pour que les artistes puissent être reconnus à leur juste valeur. D'accord. Je ferais en sorte, en fait, que les gens puissent s'exprimer au niveau de leur art comme ils peuvent, etc. Deuxièmement, je ferais en sorte d'avoir des organismes comme la SACEM et que ce soit bien cadré. Bien cadré, oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, quand je regarde un petit peu par-ci, par-là, quand j'écoute un peu les artistes, etc. Je me rends compte, en fait, que nos artistes africains, beaucoup, beaucoup ont composé, fait des grandes œuvres, mais qui sont morts dans la pauvreté. Et je trouve ça incroyable, quoi. Je trouve ça incroyable. Encore dernièrement, je crois qu'il y a un artiste congolais, celui qui est décédé dernièrement, qui avait fait la vidéo, qui demandait de l'aide. Sambadjo. Sambadjo, qui demandait de l'aide. Sambadjo, oui, oui, oui. Son lit d'hôpital. D'hôpital qui finalement est décédé comme ça. Un grand artiste du Congo qui a laissé des œuvres inoubliables. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tout le monde a écouté ses chansons, tout le monde a... Mais qu'est-ce qui... Où est-ce que ça a cloché, en fait ? On a pourtant un BCDA, Bureau Congolais des droits d'auteur, mais... Mais qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Les artistes n'ont jamais bien gagné leur... Qu'est-ce qui s'y passe, en fait ? Je ne comprends pas. D'accord. C'est quand même... Enfin, c'est des œuvres de l'esprit, quand même. L'esprit, oui. C'est important. Oui. Et voilà, pareil, je mettrai en place, en fait, un fonds, justement, pour aider ces artistes-là. D'accord. Parce qu'en tant qu'artiste, je suis confrontée. Même ici, quand tu n'as pas l'argent, quand tu n'as pas les finances, il y a beaucoup de choses qui bloquent, en fait, que tu ne peux pas faire. Mais la chance qu'il y a ici, quand même, quand tu connais les routes, entre guillemets, comme Tsingéza-Banzila, ils ont quand même, moi, Bambongo, Babi-Mia-Fassouina. Mais au pays, qui va t'aider ? Qui va t'aider ? Là-bas, le système est devenu, il y a ma toulou, comme on dit au Congo, il y a ma banga. Voilà pourquoi vous trouvez que... Les pauvres, en fait, parlons de cela, on peut leur jeter la pierre, mais vraiment, il faut réfléchir un instant. Non, c'est des artistes qui créent, ils créent, ils font de la musique, mais malheureusement, leurs droits ne sont pas payés, et leurs oeufs sont piratés, et en plus de ça, voilà, ils ont des responsabilités, la famille. Oui, bien sûr, c'est normal. Pour gagner un peu d'argent, pour vivre de leur art, ils sont obligés, ils sont réduits à faire des ma banga. Voilà pourquoi, vous voyez, les ma banga sont les dédicaces. Dans la musique angolaise, il y a beaucoup, on chante les noms, parce qu'ils vivent de ça, malheureusement. Mais ils ont raison, ils ont totalement raison, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de payer leur loyer, ils ont besoin de s'occuper de leurs enfants. Quand les enfants sont malades, qui c'est qui va, regarde, le monsieur est mort, avec rien. Donc, moi je pense que, voilà, c'est vrai qu'on les critique, on dit, ah mais comme toute une chanson, tu peux lancer des gens, oui, t'as chanté pour tel président, t'as chanté pour tel ministre. Eh, il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange. Toi, tu dis qu'il a chanté pour un tel, tu l'empêches de faire ses concerts, tu dis, oui, il a chanté. Mais comment mange-t-il ? Ah oui, oui, justement, tu as parlé, tu l'empêches de faire des concerts. Là, on peut évoquer le cas des combattants, ce qui empêche les artistes congolais de venir faire, des prestations scéniques ici, en Europe, ils ont leur combat à une certaine noblesse. Oui, bien sûr que c'est une noblesse. En ce sens qu'ils luttent pour… En fait, je comprends les deux. Je comprends les deux, je comprends eux par rapport à leur combat, je comprends totalement. Parce qu'effectivement, si on a des gens qui galèrent, qui ne sont pas bien, qui meurent comme des animaux bêtement comme ça, alors qu'on est quand même en 2020, je comprends totalement. Mais je comprends les autres aussi. En tant qu'artiste, je comprends. Ça se trouve, moi-même, j'aurais été au pays, j'aurais fait la même chose. La même chose, voilà. Voilà, donc je ne jette pas la pierre à ces gens-là, parce que j'aurais peut-être pu faire la même chose. Si je me retourne et que je n'ai pas les moyens, j'ai personne pour me soutenir. Parce que c'est facile, c'est vrai, quand on est ici, nous, on est bien. Il y a des structures quand même, ouais, je dis, on mange. Il y a une structure, tu sais que tu ne pourras pas mourir de faim ici. Voilà, il y a toujours, même si tu n'as pas assez de ressources, tu sais que tu vas à telle œuvre, on va te donner de l'arneau. À manger, ouais, justement. Maintenant, de l'autre côté... Ça, cela n'existe pas chez nous, là-bas, il n'y a pas... Mais à côté de ça, quand tu as les autres qui sont là-bas, qui font ça, il y a une raison. Ils ne le font pas pour rien. Ils ne le font pas parce qu'ils ont forcément envie de le faire ou... Et généralement, dans nos pays, ceux qui ont l'argent, c'est souvent ceux qui font de la politique. Malheureusement. Et donc, l'argent n'a pas d'odeur ni de couleur. Si c'est lui qui est le financier qui apporte l'argent pour que tu sortes un album, en retour, tu es bien obligé de lui chanter, de lui faire une chanson, des dédicats, c'est très normal. Alors, moi, en retour, je dirais, maintenant, reposons les trucs dans leur contexte. Tu critiques, du coup, ce monsieur-là qui prend son argent pour pouvoir nourrir sa famille. S'il arrête, est-ce que toi qui critiques, tu vas le soutenir ? Est-ce que tu vas le soutenir ? Est-ce que c'est toi qui va financer ses albums ? Est-ce que c'est toi qui va financer sa création ? Parce que tu peux critiquer, mais derrière, il faut que tu fasses quelque chose. Justement, pour changer les choses, il faut que tu agisses. Ces gens-là ont besoin d'être soutenus. Tout à fait. C'est des artistes, ils ont besoin d'être soutenus. Ah oui, parce que c'est plus simple de manger ton camembert et de dire, toi, là, tu arrêtes de prendre l'argent, ça suffit maintenant. Oui, mais derrière. Oui, justement. Tu fais quoi ? Tu fais quoi pour lui ? Tu fais quoi pour... Justement, c'est la question qu'il faudrait poser. Et généralement, qu'on pose à ces messieurs-là qui combattent, qui empêchent les gens de s'exprimer artistiquement, ils ne proposent pas de solution. C'est ça, moi, j'aimerais bien qu'ils proposent. Ils proposent une solution. Ils proposent une solution, une alternative en tout cas, pour que ces artistes ne soient pas réduits à chanter des gens, à faire des dédicaces des gens politiques. À vanter les mérites. À vanter les mérites des hommes qui détruisent le pays, on dirait, mais voilà, qui leur proposent une solution. C'est ça. Voilà, on est ouvert pour poser une solution et on peut adhérer à cela. OK. Donc, ministre de la Culture, c'est ce que tu mets en place. Et aussi, je mettrai autre chose en place. Oui. Moi, je trouve un truc qui me choque beaucoup, c'est qu'on a des grands artistes qui sont partis, qui partent, tout ça. Aucun musée, rien. Pour garder… C'est pas la mémoire de ces gens-là. C'est la mémoire de ces gens-là, justement. Les gens comme des papas Ouimba sont partis. Après, je sais pas, Manu Di Bongo, comment ça se passe au Cameroun ? Est-ce qu'ils ont quelque chose ? C'est souvent la même histoire. J'ai pas l'impression. Cameroun-Congo, on a la même mouvance. Des papas Ouimba est partis, Manu Di Bongo est parti. Il y a des grands qui sont partis. Qui sont partis, oui. Les Orlus Mabélé, voilà, qui viennent de nous quitter là. Les Bantou de la capitale. Justement, il y a le vieux doyen Ganga Udo, le tout dernier doyen. Qu'est-ce que nous, on est là, on admire les Américains, etc. Mais les Américains ont leur histoire. Ils ont cette histoire-là. Michael Jackson, chez lui, c'est un musée. Les gens, même dans… Elvis Presley, il y a un musée. Même dans 100 ans, les gens qui viendront… Voilà, c'est ça. Quand on part en vacances, quand on va se balader là-bas, « Ah, tu veux visiter l'Américain ? » Ils ont leur histoire. Il y a quelque chose qui est là. Là, même les costumes de nos stars, on ne sait pas. Dernièrement, en ce moment, je reviens beaucoup justement sur les artistes congolais de l'époque, etc. Quand je regarde, je me dis, mais punaise, si je ne vais pas chercher, je ne peux pas savoir. J'ai regardé un concert, c'était Abetti, Massikini. Et je ne sais pas si c'est en frère ou je ne sais plus. J'ai cru voir un concert, c'était marqué Abetti, Massikini, mais le gars, c'est Abetti, Massikini, je crois. Mais avec un groupe, je ne sais plus. Qui a été à l'Olympia ou… Je ne me rappelle plus. Je retrouverai le nom, je t'enverrai le lien. D'accord, très bien. Si tu peux faire découvrir ça aux gens, j'ai trouvé, mais c'était exceptionnel. J'ai dit, mais c'est le niveau d'un prince. C'est-à-dire que c'était un ancien spectacle. C'est un congolais, en tout cas, c'est un ancien spectacle que j'ai découvert, en fait… Attends, je… Ce n'est pas peut-être à l'Olympia, puisque Abetti, Massikini a fait l'Olympia. À la même époque, le papa de Yusufa, Tabulé, qui est le premier, le tout premier africain, à faire l'Olympia. Je crois que c'est à cette époque-là… Mais la personne, c'était vraiment digne d'un prince, les habits de lumière, la guitare électrique, c'était magnifique. Il a fait un solo, peut-être que je n'ai pas… Mais là, ce n'est pas Abetti, Massikini. Ce n'est pas Abetti, attends, je sais que c'est une femme, mais j'avais… Une congolaise. Abumba, Massikini et Abetti, Massikini. Abumba… Je crois que c'est ce live-là que j'ai dû voir… Excusez, hein. Non, mais… On a dit causerie, hein. On a dit causerie, hein. C'est interview causerie. Donc, mesdames, mesdames et messieurs… Je ne sais pas si toi tu as… C'est ça. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je me suis dit, mais tu te rends compte ? Oui. Tout ce qu'on a comme histoire. Abumba, Massikini et Abetti, Massikini. C'est ça. Bon, alors, je ne sais pas si c'est les vrais… Euh… Pour moi, c'est d'un prince. Mesdames et messieurs… Voici… C'est un bijou. Vous entendez le son de la guitare. Le son. À un moment, il fait un solo. Et… Et ça, c'est une découverte pour moi. Je ne savais pas. Abumba, Massikini, je ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas ? Je ne connaissais pas. Peut-être que c'est son frère. Je crois qu'ils ont le même visage. Regarde. C'est une découverte pour moi. Et tu écoutes le son. Tu écoutes le son, ouais. Écoute après le solo qu'il va faire. Ouais, ouais, ouais. Et on parle de Prince, de Michael Jackson. Ouais. On en a chez nous. Ouais, ouais. Attends. Vas-y, vas-y. Il faut que tu nous reproulent le riff sonore. Attends… Ahah ! Ahah ! Ahah ! Écoutez-moi ça, écoutez-moi ça, écoutez-moi ça ! Regardez, regardez, on vous donne le lien. C'est Abumba, Massikini et Abiti Massikini, Kinshasa, 1974. Et ça, je crois que c'est l'heure du combat. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et on nous parle de Prince et de Jimi Hendrix. Voilà, ça c'est Prince plus Jimi Hendrix plus... Michael... Non, non, le gars qui joue à la guitare. Santana, Carlos Santana. Mélangé en lui, à Bumba Masikini. Et une découverte, un Congolais. Incroyable. Voyez, il joue à la guitare comme un dieu. Comme un dieu. Et là, je crois que c'est lors du combat du siècle. Rumble in the Jungle entre Mohamed Ali et George Foreman. C'est en 1974 à Kinshasa. Regarde ça. On a vu les grandes stars, les James Brown qui sont venus à Kinshasa. Le monde entier était là. Et pour vous dire que vraiment ce que tu as dit, en tant que si un jour tu venais à être ministre, c'est que je te souhaite de la culture, que tu mettes en place là un musée de la musique. C'est ça. Un musée de la musique où on verra toute l'histoire de la musique congolaise et africaine. Et oui, et on en a. On a cette histoire. Je trouve ça incroyable. Ils sont en train de partir comme ça. Voilà. Et c'est comme qu'ils diraient... C'est comme si... Comment dire ça ? Ils n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé. Voilà. Ceux qui les connaissent sont ceux qui suivent la musique. Ils sont vraiment des gens passionnés. Sinon, les bantous de la capitale qui connaissent... Les Pamelo Mouka, on les connaît. Mais les jeunes qui arrivent là des années 90, ils ne connaissent pas. De toute façon, c'est largement révélateur de ce qu'on vit aujourd'hui. Ce n'est pas seulement au niveau de la musique. C'est même au niveau de notre histoire. Ils ne connaissent pas leur histoire. Justement. Les jeunes ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas. Même nous déjà à notre truc. C'est parce qu'on va chercher. On va chercher l'information. On essaye de découvrir, etc. Mais je ne sais pas. Tu te rappelles quand tu es allé à l'école au Congo. Qu'est-ce que tu sais réellement les deux ? L'histoire du Congo... Non, non. Franchement, si je vois le cycle primaire, collège... Il n'y a pas dans l'histoire... Souvent, on nous parle de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale... On parle de l'histoire de l'autre. L'autre, Debraza, qui est venu à signer un traité avec le roi Makoko. C'était même pas un traité. On nous a niqué dans cette affaire-là. Ça dit que... Non, franchement... C'est la vérité. C'est une vérité. Donc, dans tous les compartiments, tu as parlé de la culture, la musique, l'histoire, l'art, tout cela. Il faudrait qu'on prenne conscience que le Congo est une terre, pas seulement le Congo, l'Afrique, est une terre qui est riche. Pas que de son sous-sol, ni de son sol, mais aussi de son histoire, de sa culture, de son art. Il faudrait des structures pour pérenniser cela, pour transmettre cela aux générations futures. Donc, c'est retenu. Je sais que d'ici 10 ans, tu seras mieux sur la culture du Congo et la chose va se faire. Ah, il faut. Donc là, je vais te demander actuellement tes projets. Si tu as des projets en vue, si tu as des... à court terme, à moyen terme, à long terme. Et peut-être des spectacles en vue, studios, albums. Voilà. Tes projets. Alors, au niveau des projets, déjà, j'ai un concert le 29 août. C'est le moment de soutenir vos artistes. Le 29 août 2020. Il faut préciser ma chaîne. Oui, pas 2022. Parce que... Il y en a qui se disent que... Oh non, mais tu n'avais pas dit 2022. Il y en a qui se disent que coronavirus a bloqué toute l'année 2020. Donc, il n'y a plus rien pour se faire. Non, 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 non. 29 août 2020. 29 août 2020. Voilà. C'est le moment de soutenir. De soutenir. De se soutenir entre nous. De se soutenir, voilà. C'est important. Voilà. C'est important. Parce que ce n'est pas tout. Il y a déjà un lieu connu où ça reste ? Oui, à l'étage. L'étage. Dans le 10e arrondissement. Dans le 10e arrondissement. Rue du Faubourg du Temple. Rue du Faubourg du Temple. Voilà. À l'étage. À l'étage. 29 août 2020. Voilà. 20 heures. 20 heures. Voilà. Pas 20 heures africaines. Pas 23 heures. Pas minuit. Là, c'est fermé. Parce que chez elle, attention. Je vais souvent à ces spectacles. Mais l'heure, vraiment, c'est à respecter. On est en Europe. Tout ça. Il y a les normes. Donc, 20 heures. Rétenez bien. 29 août 2020. Dans le 10e arrondissement. Voilà. 77 rue du Faubourg du Temple. 77 rue du Faubourg du Temple. De toute façon, je reviendrai sur ma chaîne. Dès que le moment où la chose sera calée, je vais en parler. Pour en faire... Parce qu'il faut soutenir. Important. On est dans cette logique-là de se soutenir. C'est lui qui fait quelque chose. Que ce soit la musique. Qui a une petite échoppe. C'est ça. On doit se soutenir. C'est dans l'air du temps. Voilà. C'est comme ça maintenant. Le monde, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est vrai qu'on est pour... Voilà. Pour l'unité. Ah, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, on le fait pour tous les autres. Les autres ne le font pas pour vous. Le font pas pour nous. Voilà. C'est l'idéologie à Sika. Il y a mal ou mal. Donc, il faudrait que vous soyez là. Donc, voilà. Il y a ça. Et autre... Il y a des projets. Alors, oui. Donc là, en fait, il va y avoir le festival afropolitain au Rwanda. Voilà. Au Rwanda. Voilà. Donc, je n'ai pas encore la nouvelle date. Ça, je crois que c'est un vieux... Ça devait être là cette année, du coup, avec le coronavirus. Voilà. Ça a été reporté. Donc, voilà. Donc, on n'a pas encore les dates exactes. Voilà. Le festival afropolitain au Rwanda. Au Rwanda. Voilà. Et il y a beaucoup de choses aussi à venir, mais j'en parlerai tranquillement. Voilà. Je crois que ça serait une grande première en Afrique. Est-ce que tu as déjà fait une prestation ? Non, non. Oui, effectivement, j'ai jamais chanté en Afrique. Ah. Voici une occasion pour aller chanter sur la terre de tes ancêtres. La terre des ancêtres. Afrika. Donc, attendez-vous à recevoir une diva, une chanteuse métidimensionnelle, Melka Amani, Akigali... C'est Akigali, non ? Rwanda. Et peut-être que tu vas traverser le lac Kivu, Akinshasa, et le fleuve Congo aussi pour profiter d'aller chanter sur la terre congolaise. Donc, les artistes ici, on ne demande que ça. Voilà. On n'est pas fermé, c'est juste, il faut inviter, il faut nous dire de venir chanter et prendre les dispositions, sachant que quand même, on est des artistes et que, comme je disais tout à l'heure, c'est les œuvres de l'esprit. C'est du travail, ce n'est pas de l'amusement. Il y a des gens qui vivent de ça. Et souvent, très souvent, beaucoup de gens prennent tellement pas au sérieux les artistes ou alors ils se disent, de toute façon, tu n'es pas Beyoncé, tu n'es pas un tel. Mais si tu ne respectes pas même le plus petit artiste, tu ne pourras pas respecter le grand. Le grand. Donc, les gens souvent ont tendance à te faire, voilà, voilà quoi. Mais non, il faut respecter les autres, respecter les artistes, respecter le travail. Le travail. C'est comme si toi, tu vas au travail et on te dit, bon, ben, ce n'est pas grave, on ne te veuille pas, on ne te dit rien, voilà. Donc, voilà, c'est, invitez-nous, on a vraiment envie de venir, mais parfois, c'est dur. Les moyens font que, ben… Je pense que tout le monde, en tout cas qui sont sur cette vidéo, sur cette chaîne, l'ont écouté, parler et surtout chanter. Donc, vous avez quand même eu un aperçu de l'immensité de son talent. Donc, en live, parce qu'il y a des chanteurs qui, aujourd'hui, des chanteurs, chanteurs qui sont portés au pinacle, qui, voilà, qui sont connus mondialement, ils ont du talent certainement. Mais, il y en a, par contre, qui en ont plus. Mais, malheureusement, c'est encore dans l'ombre. Pourquoi ? Parce que, ben, il manque des mécènes. C'est pour dire que vous, c'est vous qui avez, qui aimez la musique, qui avez l'argent, qui avez des moyens. Voici, il y a une mine d'or. C'est une mine d'or. Avec elle, on pouvait faire de l'argent. Parce qu'il s'agit de ça aussi, hein. C'est ça. Parce que souvent, on hésite. Est-ce que si je mets mon argent sur elle, est-ce que ça… Je vous assure que, artistiquement, le talent est là. Moi, depuis que je l'ai écouté, dès le premier jour, je l'ai rencontré et je t'avais même dit ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je t'en souviens, on s'était croisé au Salon du Livre. Exactement. Tu t'en souviens ? Exactement. Les paroles que j'avais dites, je crois que tu t'en souviens. Je croyais en toi. Parce que dès que j'ai écouté la voix, je dis, ben, celle-là, en tout cas, si elle tombe sur quelqu'un, un manager… C'est-à-dire que si les conditions sont réunies, elle ira très loin. Parce qu'elle a le talent, elle a la voix qu'il faut. Donc, mesdames et messieurs, vous qui avez les moyens, voici une mine d'or. OK ? N'hésitez plus. Appelez-la à Brazzaville, à Kinshasa, à Abidjan surtout. Quand tu vois, elle est là. Elle va vous enchanter. OK ? Bien. J'avais juste une question de curiosité. Hum-hum. Dans ton look, quand tu es sur scène, souvent, tu aimes mettre la cravate. J'ai constaté que tu as un petit… Tu as un lien, tu as quelque chose qui… La cravate, tu fais quelque chose, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce délire ? C'est juste du style, en fait. J'adore. Je trouve que c'est… Ça donne un côté classe. Ça te distingue. Oui, ça donne un côté distingué, un côté classe. Classe, ouais. Tailleur, cravate… La cravate, le papillon, d'ailleurs. Le papillon, voilà. Le papillon, ouais. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un style. En fait, ton style, on va dire que c'est… J'adore les robes, mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre des robes sur scène parce que je bouge énormément. Énormément. Ouais. Je ne tiens pas en place. Tout à fait, tout à fait, ouais. Je vous assure qu'avec elle, c'est pas parce que vous la regardez là, mais sur scène, c'est du feu, c'est un volcan. Un volcan, je vous assure. Ok ? Dans le bon sens. Elle met du feu pour vous réchauffer, pas pour vous brûler. 29 août 2020. Allez la voir. D'accord. Donc là, c'est par rapport au mouvement. Oui, c'est par rapport au mouvement. Oui, parce que je… Je ne peux pas sauter. Je ne peux pas… Tu n'es pas à l'aise, en fait. Tu n'es pas à l'aise, voilà. Je comprends ça. Je vois très bien. Ok. Et peux-tu nous parler… Ah, ben oui, mais on a oublié quelque chose. Tu nous as apporté. Je suis en train de l'orner là. Tu nous as apporté des choses là. Tu nous as apporté… Non, non, il faut que tu montes ça. Ce n'est pas… Alors là… On est bien curieux de voir ce que tu nous as apporté. Bon, on s'est abîmé, mais… Ça, c'est quoi ? C'est un fétiche. Ah, eh ben, qui c'est… Ah, je ne touche pas. C'est un fétiche. 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 Ah, il y a une histoire. Attention. L'histoire… Ça, là… Bon, ça reste entre nous. Il ne faut pas dire à tout le monde. C'est vrai. On ne va pas dire à tout le monde. C'est clair. Cette statuette, là, ça s'appelle Mémé Marie. Mémé Marie. Voilà. Marie m'abonzo. Marie m'abonzo. Marie m'abonzo. Ah, ah. Marie m'abonzo. Ma Marie m'abonzo. Ma bonzo. C'est la mère de mon père. Voilà. Voilà. Donc, cette statue-là m'a été donnée par mon père. Parce qu'il avait fait un songe. D'accord. Sa maman, dans son songe, lui disait, il faut que tu offres ça à ma petite-fille. À ma petite-fille. Donc, voilà. Donc, ça reste entre nous. Ah. C'est un petit secret. C'est un petit secret. N'allez pas raconter. Faut pas les dire à tout le monde. Raconte à la voisine. Donc, cette statuette-là, elle vient de sa grand-mère. Attention. Ma Marie m'abonzo. Mémé Marie m'abonzo. Mémé Marie m'abonzo. Qui avait fait un rêve. Et dans ce rêve. C'est mon père qui a fait le rêve. Ah, c'est le père, papa, qui a fait le rêve. C'est ma mari qui est venue. Qui est venue. Alors, elle était déjà partie. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Les ancêtres. L'ancêtre a parlé. Il dit. A ma petite fille. Faut donner ça. Tu lui donnes ça. Ma Marie m'abonzo. Faut pas. Faut donner ça. Sinon. Moukissé. 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 C'est ce qu'on appelle chez nous les bébés. Moukissé. Et chez chaque Africain, il y a ça. Dans chaque clan. Ça, c'est son moukissé. Et ne dit à personne. Ah non. C'est un secret. Vas-y, cache ça. Je cache. Je cache. Parce que sinon, après. Ma photo. On va. On peut. Il y a des gens là. On va travailler ça. On va travailler ça. Il y a encore. Bon, c'était quelques CD. Mais c'était plus. Un CBC. Un CBC. Non, c'était des petits CD à moi. Ah, des petits CD. Ah, mais justement. Oui, voici, voici. On va. On va vous montrer. Des petits trucs que j'écoute un petit peu. Comme je te disais, je suis très à fond en ce moment-là. On va vous balancer ça. On va vous montrer. Voilà. C'est un peu vieillot. Bébé. All these is goodies. C'est des bons CD d'ailleurs dedans. Parce que je les écoute dans ma voiture. Donc, je les retire. C'est bébé. Là, nous avons. Brandy. Brandy baby. I wanna be down. I wanna be down. I wanna be down. À ceux qui, les années 90, là, ils connaissent. Ils connaissent, oui. Ou ceux qui ne connaissent pas. Baby, baby, baby. Tink, 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 tink. À l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. Bon, celui-là, il n'y a pas le CD dedans, mais c'est Dr. Dre. Yeah, man. Dr. Dre. Yeah. Keep the head. Keep the head. Keep the head. Ring, ding, dong. Ring, ding, 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 ding. Keep the head. Keep the head, ring, ding. T'as tout coup ça. Oh, là, 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 là. J'adore. Avec Off-Peat, avec… Ah, le gars… Je crois que c'était Snoop, non ? Non, non, c'est pas Snoop, c'est pas Snoop. Non, je m'en rappelle plus. Ah, le nom va sauter. Ça va, ça va, je connais le gars, il est du West Coast, ouais, ouais, ouais. Pas Tupac. Non, pas Tupac. Non, Tupac, lui, c'est California Love. Ouais, c'est pas Tupac. Comment il peut m'échapper, c'est mon gars ? Je vois plus, je vois plus. Ice Cube, même. Ice Cube, dans le morceau, ouais. Dans le film aussi, d'ailleurs, qui… Dans le film. Il est dedans aussi, dans le film. Si, si, si. Je sais pas trop le… Le film, c'est la B.O. d'un film. C'est la B.O. d'un film. Le film, je crois que je l'ai pas suivi. Ouais, c'est la B.O. d'un film. Alors, après, j'ai Soul Food, celui-là, je l'aimais bien. Il y a plusieurs artistes dessus. Soul Food. Ouais, on sent que c'est ancien, c'est un peu. Ce qui veut dire que c'est là… Oui, tu as de l'âme. Soul Food. Oui, tu as de l'âme. Il y a qui là ? Alors, notamment, il y a Boyz II Men. Boyz II Men, baby. Un song for Mama. Un song for Mama. Un song for Mama. Mama, you know I love you. Oh, you know I love you. Toi, c'est quoi ? Mama, you're the queen of my heart. Your love is like this from the stars. Non, mais franchement, c'est qui ? Oh, j'adore. C'est bien parce qu'il y a aussi les Backstreet. Les Blackstreet, oui. Blackstreet. Blackstreet. Les Rhénois de la rue, quoi. Call me. Call me. Satisfaction. Oh là là, ça me rappelle. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment la nourriture de l'âme. On peut encore citer. Il y a quoi ? Il y a des Peuf Daddy. Ouais, Peuf Daddy, Escape. Mon sang presque. Outkast. Les gars que j'ai, j'adore aussi. Surtout dans... Monika and the Cher. Ouais, mais leur titre que j'aime, c'est Miss Jackson. I'm sorry Miss Jackson. I am for real. Ouais, ouais, ben voilà. Soni, Monika, Tony, Tony, Tony. OK. Earth, Wind and Fire. You're a real. Ouais, 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 ouais. Say you remember. Ha, look. What a hole. That is a real gentleman. Le gars de Outkast. 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 André 3000. André 3000, voilà, c'est ça. Exactement. Et ça, c'était le morceau qui était le plus connu, c'était Happy... Heeya. 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 Voilà. Parce qu'en fait, c'est un double disque. Ouais, c'est ça. Chacun a fait son truc dans le même mot. Heeya. J'adore, hein ? J'adore. Il y avait aussi encore Montel Jordan à l'époque. Montel Jordan. This is how we do it. This is how we do it. This is how we do it. La, 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 la. Après, le classique, hein. Bodyguard. That is a classic shit, babe. The bodyguard. Yeah, bodyguard. Pour ceux qui n'ont jamais... On avait chanté, hein. I will always love you. Voici le CD. Elle est là. Il est là plutôt avec... Mais t'as une discographie de ouf. Et je vois encore une note Whitney Houston. Ah, Whitney, ouais. Bon, ça, c'est ma chérie Whitney, hein. Ça, c'est... I look to you. I look to you, baby. Whitney Houston. Ha, ha. Là, c'est la chérie doudou. Ah, Aliyah. The best. Aliyah. Do you know her ? That lady. Oh, la regrettée. Back, back, four and four. Allez. Tu te rappelles de ce morceau-là ? Oh, oh, oh. Back, back, four and four. Je ne connais pas beaucoup de ce titre, mais bon, il y en a... This Friday. Nananana. Nananana. Avec R. Kelly. Avec R. Kelly, oui. Je vois, je vois. Il y a le clip qui passe au promo de celui-là. Oui, oui, oui. Le clip avec R. Kelly. Parce que c'est R. Kelly qui était... C'est celui qui... Qui produisait... Qui produisait... Oh, yes, I'm right. Ah, ouais. Age, I know nothing but a number. Voilà, voilà. Voilà, il y a... R. Kelly, pareil. R... Joe. Joe, oui, aussi. Très bien. Yes, tous ces trucs-là. Voilà. Quand elle roule dans les rues de Paname, il y a le sang à l'intérieur pour s'inspirer. Donc, elle a fondu dedans. C'est pour vous dire que Melka, elle respire musique. Elle vit musique. Elle mange musique. Bien sûr, sans oublier les Makayabou. D'accord. Makayabou. Saka-saka. Il n'y a pas son pareil. On a oublié de citer le Ngulmumako. Le Ngulmumako. Le Ngulmumako. 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 Ngulmumako, c'est le cochon. Le porc, si vous voulez. Mako, c'est la banane plantain. Eh, Seigneur. Un plat, typiquement bébé. Mais tout le monde commence à aimer. Mais tout le monde commence à manger tout le Congo. Oui, oui. C'est devenu presse nationale. Bon. On évolue. Je vais me parler d'un prix que tu as obtenu quelque part. Quelque part. Dans la ville des anges. La ville des stars. Elle est Los Angeles. Un awards. Exact. Ah bah tiens, je ne vais même pas emmener. J'aurais du le ramener. Je vais. Tu l'as mener. Oh la 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 la. Là, t'as gâché tout le plan là. Oh, tu ne l'as pas mener. Non, je ne veux pas. Bon, on va dire qu'il est dans la statue de ma marie, ma bonjour. Voilà. Voilà. Donc, awards, c'était rapidement, dis-nous, c'était à quelle occasion ? Alors, c'était à quelle occasion ? Alors, c'était au HAP Awards. HAP Awards. Alors, c'est du coup, les Hollywood African Prestigious Awards qui récompensent. Hollywood African Prestigious Awards. C'est pas n'importe quoi. Ils récompensent. C'est pas n'importe quoi. Ils récompensent, en fait, justement, des artistes dans tous les sens du terme. Pas seulement musicaux, que ce soit au niveau… En gros, des actions. Que ce soit… Mais la particularité, c'est que les Noirs, en fait. D'accord. Un peu comme les B.E.T. Voilà, ça ressemble un peu aux B.E.T. Awards. C'est-à-dire, primer les Noirs qui excellent dans un domaine qui… Exactement. Exactement. Donc, ce sont les Africains, les Afro-Américains. Enfin, vraiment partout il y a les Noirs. Communauté Noire. D'accord. Communauté. Voilà. Très, très Communauté Noir. Ça, c'est bien. Exactement. Et aussi, ça permet de faire un pont entre l'Amérique et l'Afrique. Et l'Afrique. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Américains… Afrique, bon… Pour eux, c'est Afrique, quoi. Il y en a plein qui ne savent pas que tu viens de tel pays… Quoique, il y a certains pays, quand même, qui connaissent plus que d'autres. Parce que, justement, au niveau musical, ils se font plus connaître là-bas. Notamment, le Nigeria. Les Américains connaissent beaucoup le Ghana. Ouais. Les pays anglophones. Il y a plus de connexions. Et encore, là, eux, ils connaissent plus, je pense, Congo-Kinshasa que Congo-Brazzaville. Que Congo-Brazzaville, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, voilà, c'est ça un petit peu pour situer le Hapaward. C'est ça. Et donc, moi, en fait, je travaille avec un monsieur qui s'appelle Giscard, Floden Deleau. D'accord. Et c'est lui qui s'occupe de moi au niveau USA. D'accord. Au niveau USA, il me permet un petit peu de… enfin, pas m'établir, mais d'avoir des relations, des relations, une certaine visibilité là-bas, des contacts. Une certaine visibilité. Voilà, exactement. Et donc, du coup, c'est lui qui m'a permis de connaître Hapaward, qui m'a fait inviter Hapaward. D'accord. Et du coup, j'ai fait une prestation scénique là-bas qu'ils ont bien aimé. Donc, pour m'encourager, voilà. D'accord. Donc, c'est la prestation scénique qui a été primée par rapport à ta prestation scénique. Voilà, parce qu'ils ont bien aimé. Ils ont aimé. Et aussi, je pense que c'est pour encourager à continuer à travailler, à faire ma musique. D'accord. Ok, d'accord. Parce que j'avais vu les images. Je t'avais fait donner une interview chez Ivana, la vie d'Ivana, la petite. Et franchement, ça m'avait surpris. J'ai dit, ben, Los Angeles, c'est ça. Mais ça, c'est… Non, mais franchement, dans la carrière d'une personne, ce sont des marqueurs d'une carrière. Mais bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petits prix. Parce que les gens peuvent dire, de toute façon, c'est rien. Mais ce n'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je trouve que c'est beaucoup pour moi. C'est énorme. C'est énorme. C'est quelque chose qui va rester dans mon parcours. Tout à fait. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans mon CV. C'est dans ton CV. Et qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir quand même un lien avec ces gens-là, qui sont toujours en contact, de par Giscard, de par plusieurs personnes qui sont au sein du groupe, on va dire. Et demain, on ne sait pas. On ne sait pas où ça peut mener, en fait. Où ça peut mener, ça peut, oui. Voilà. Voilà. Ok. Non, mais très bien, très bien. Donc, voilà. Elle est détentrice du prix APAward. African. Bon, c'est un peu, c'est de l'anglais de là-bas. Mais bon, vraiment, c'est un prix à Hollywood. African Prestigious Awards in Los Angeles. C'était en 2019, l'année passée. Voilà. Elle a son prix. Elle a oublié, mais bon, elle est là dans la statue. C'est pour dire que l'artiste, quoi que les occasions, les opportunités ne sont pas nombreuses, mais elle en a. Quand elle a une opportunité, elle a saisi. Si c'est un spectacle, elle est là, elle assure. Et voilà. À l'issue du spectacle, ils ont aimé. Ils ont aimé son style. Ils ont aimé tout ce qu'elle a fait. On l'a primé. C'est pour dire qu'elle fait son boulot. De son côté, elle se donne. Elle se donne. Maintenant, il manque peut-être des petites choses qui feront qu'elle arrive au top. Qu'elle monte. C'est-à-dire qu'elle est là. Ce n'est pas l'art qui manque. L'art est là. Ok. Voilà. Donc, j'avais aussi une petite question aussi par rapport à une chanson que j'avais écoutée. Ah, parce que moi, j'ai... Ah, j'ai conçu. Ah, t'inquiète pas, les dossiers, je les ai. T'inquiète pas, les dossiers, je les ai. Je fais, je suis dit FBI, je fais le FBI, CIA, CIA, DGSE, tout ça, la KGB. Bon. Il y a une chanson à tout début, là. Qui a dit ? Ah ! Qui a dit ? Qui a dit... ... Ça fait peut-être une dizaine d'années, plus ? Non, qui a dit... Plus ou moins ? Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, au moins. Attention... Bon, ça, c'est les ancêtres. Les ancêtres qui ont... Les étoiles. Les étoiles qui viennent pour dire que la nature est la bénédiction. qui a dit, qui a dit, j'avais kiffé, ok, raconte-nous un peu, voilà, c'était, pourquoi qui a dit, c'est ça, oui, qui a dit, pourquoi, qui a dit, ça parle de la guerre, qui a dit, en tout cas, ça veut dire, c'est triste, la tristesse, en Moun Kutuba, d'ailleurs, en Moun Kutuba, qui a dit, pourquoi, parce que, comme je disais, ça parle, ça parle de guerre, ça parle un petit peu des tristesses de la guerre, etc., que, comme j'ai dit au départ, que j'ai vécu, et au départ, en fait, quand je rencontre Stéb, on commence à faire de la musique, etc., et tout de suite, par rapport à la musique qu'il m'a proposé, j'ai vu ce thème-là, d'accord, donc, je vais voir mon frère, Christian Coteau, du coup, remarquez, il est très, très marqueur de, super auteur, enfin, auteur, voilà, auteur, il écrit, il écrit aussi des livres, voilà, donc, je lui dis, Christian, je, voilà, sur cette musique-là, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de la guerre, il est temps que je me libère aussi, par rapport à ça, voilà, et on en parle, je lui explique un petit peu ce que j'ai vécu, et tout ça, donc, il écrit, donc, dans la totalité, au départ, qu'il a dit, ensuite, je me dis, non, il faut rajouter les touches, enfin, dans la langue, quoi, en la langue, quoi, donc, il y a des, on retravaille le texte, donc, lui, il écrit, donc, une partie du texte, il y a une partie, en fait, et que Aïssa Thiam aussi écrit, Aïssa Thiam, d'Africa numéro 1, maintenant, Africa Radio, voilà, donc, Christian, elle, Aïssa, et Aïssa Thiam, et moi-même, dans la langue, hein, parce que, tu remarqueras, le morceau, en fait, il y a du français, il y a du kutuba, et un peu de Lingala, je crois, aussi, dedans, ça fait un moment, donc, voilà, donc, voilà, c'est comme ça qu'aimé Kia Di. Kia Di, ouais, qui t'as même chanté sur scène, hein, j'ai chanté sur scène, toutes les scènes que j'ai faites de l'époque, voilà, c'était en 2010, il me semble, 10 ans, c'est ce que j'ai dit, c'est ça, exactement, voilà, donc, voilà un peu l'histoire de ce morceau-là, voilà. Morceau très mélancolique, pour ceux qui comprennent le monokutuba, et aussi le français, vous comprendrez que ça parle de souffrance, de guerre, de tristesse, très mélancolique, mais bon, il a fallu, c'était comme une sorte d'exitoire, pour toi, hein, pour, il fallait mettre des mots sur cette douleur qui t'a, qui t'a, qui t'a subie, quand t'étais au Congo. Voilà, c'est ça l'art, c'est ça l'artiste, exprimer les choses. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ton équipe ? Oui. Des gens avec qui tu bosses, tu travailles, tes musiciens, tes, voilà, ton équipe. Le staff, on va dire, ouais, parce qu'il faut quand même pas, il y a une chose, elle a la voix, et je vais te poser une question après, concernant ça. Moi, je sais que, là, on va venir. Ah, t'inquiète pas, je ne vais pas te lâcher, hein. Toi, tu as la voix, elle a la voix, mais autour d'elle, il y a ceux qui font la musique. C'est ça. Parle-nous de ces, 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 ces dames-là, ces messieurs-là, c'est, voilà. Alors, l'équipe, je vais la présenter. Voilà. Alors, on a Valnez Tala. Valnez Tala. Il faut savoir que mon équipe, hein, c'est pas que des Congolais, que des... She's international. Le monde entier, quoi. Elle travaille avec des Africains, des Noirs, des Blancs. Parce que chacun, chacun d'entre ces personnes-là apporte sa touche. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui est très, très important. Je pars du principe que toutes ces personnes-là qui travaillent avec moi ont quelque chose. Et que s'ils viennent à travailler avec moi, ils doivent m'apporter leur... C'est-à-dire que je suis pas rigide, quoi. C'est pas genre, ah, mon album, c'est comme ça, vous faites comme ça. Ça, j'en veux pas. D'accord. Ça, c'est quelque chose, ça a été clair dès le départ pour moi. D'accord. J'ai dit, on travaille ensemble, mais on travaille vraiment ensemble. Donc, chacun apporte sa richesse. Très bien. Voilà. Donc, je présente, donc, il y a Valnez Tala. Valnez Tala, bassiste. Voilà. Le bassiste qui est aussi le chef d'orchestre, on va dire. Le chef d'orchestre. Il y a Pete Marvell, Cédric. Je lui ai ajouté Bacardi. Non, pas Pete Bacardi. Pete Marvell. Marvell Cédric qui est le batteur. Batteur. Le batteur. Il y a Presse Mahindou. Que je dois connaître, Presse Mahindou à la guitare, oui. À la guitare. Après, j'ai joué avec Euphren à la percussion. Percussion, Euphren. On a Morgan à la percussion, notamment sur les scènes que vous voyez. D'accord. C'est lui qui joue à la percussion. Ensuite, guitare, basses, batterie. Percus, j'ai dit. Et au piano. Dans la guitare, il y a basse, il y a rythmique et solo. Alors, j'ai eu la guitare de Presse Mahindou. Il y a la basse de Valnaise. Il y a la batterie de Pete. Il y a eu les percussions de Morgan, Euphren. Et il y a eu le piano. Le piano, clavier, oui. Voilà, le clavier que j'ai fait, notamment avec Lionel, sur la dernière scène qu'on a faite avant le confinement. Lionel Alphon. Et puis, il y a les chœurs. Oui. Il y a les chœurs, Tina. Et très, très, très grande chanteuse, les chœurs. Choristes. J'ai déjà eu l'occasion de les écouter à deux reprises. Mais c'est du high level. Tina, Jessica. Jessica. Voilà. Qui sont les superbes choristes. Et il y a Fanta aussi, quand c'est des scènes un peu plus grandes, avec plus de monde. Fanta, d'accord. Plus de place. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est l'équipe au niveau de la musique. Il faut savoir que tous, en tout cas, tous ces musiciens-là qui sont sur ça, ils sont vraiment excellents, exceptionnels. Ça, je le confirme. Et ils m'apportent énormément. Ils m'apportent énormément. Parce qu'ils sont vraiment impliqués avec moi dans l'album. Enfin, dans les morceaux, en tout cas, au niveau du live, au niveau des arrangements. Non, vraiment. Vraiment, c'est difficile de trouver dans ce milieu d'une équipe comme ça. Autant impliqués. Parce que ce n'est pas leur projet. Ils pourraient se dire, je viens, je fais ton projet, mais je m'en fous, en fait. Oui, oui. Mais je pense avoir réussi quand même à trouver des gens qui s'impliquent vraiment. Du début à la fin. Du début à la fin. Quand ils ont un projet, ils sont sérieux, ils sont professionnels. Quand ils sont avec toi, ils sont vraiment avec toi. D'accord. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Ce n'est pas qu'une question de payer des prestations. C'est vraiment, il y a une vraie rencontre professionnelle, mais spirituelle aussi, vraiment. C'est l'art, oui. Parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et ils ont vraiment compris. Je pense qu'ils ont compris vraiment ce que j'attendais, ma personnalité, ce que j'attendais, en fait. D'accord. Voilà. Ça, c'est un avantage. D'avoir des gens avec lesquels vous avez une connexion, d'abord spirituelle. Que je cherche une connexion. Et artistique aussi. Voilà. Et ce n'est pas que du business. Ce n'est pas que du business. Parce que généralement, quand c'est que le business qui prime, on est, c'est des artistes, on est rica-citron, on fait une chose, on s'arrête là. Et pour poursuivre, il faut que tu ajoutes, voilà. Alors que généralement, dans le milieu, quand vous arrivez pour un morceau, si c'était prévu une heure, deux heures, les choses peuvent faire que ça aille au-delà. C'est ça. Et si tu l'avais payé qu'une heure ou deux heures, s'il n'est pas vraiment impliqué dans l'affaire, il va faire des caprices. Ça a tout compris. Il faut que tu rallonges le cachet. J'ai tout compris. Ça c'est bien. Et franchement, franchement, les gars là, vraiment, voilà. Je comprends. Il te manque de mots, je sais qu'ils savent. On en parle, eux-mêmes ils savent. Voilà. Et c'est au niveau de la scène. Et après l'équipe autour, il y a Yolande Coteau. Côté management, côté contact. Voilà, il y a Yolande Coteau. Yolande Coteau. Voilà, qui s'occupe de moi, qui est tout le temps là. Elle m'accompagne sur toutes les scènes. Elle me manage. Celle qui reçoit les appels. Très dynamique. Hyper dynamique. Tout, 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 tout. C'est elle. C'est elle. C'est Yolande Coteau. C'est dans la famille, Yolande Coteau. C'est la grande sœur qui veille sur la petite. Après, il y a Giscard, comme je t'ai dit, là, aux Etats-Unis, qui est pareil, qui manage là-bas aussi. Il y a Christian Coteau. Christian Coteau, qui est côté. Voilà, auteurs avec moi. On travaille ensemble, etc. C'est vraiment… Donc, elle est bien encadrée. C'est vrai qu'il y a un encadrement. Mais cela étant tout renfort, tout apport. C'est être bienvenu. Parce qu'elle doit franchir les paliers. S'il est arrivé à un certain niveau, elle ne va pas s'arrêter là. Elle est en progression. Donc, toute personne qui croit en elle, qui a entendu, qui voudrait découvrir, savoir davantage, qu'elle me contacte à travers ma chaîne, à travers toutes les références ou alors elle. Je vais mettre toutes les informations dans la description pour pouvoir la joindre. Afin que l'on la pousse pour qu'elle aille de l'avant, qu'elle fasse des merveilles, qu'elle explose à la face du monde. C'est tout le mal qu'on lui souhaite parce que cette voix-là, moi je crois en cette voix, il faudrait qu'elle résonne dans toutes les ondes, toutes les radios du monde. Donc, mesdames et messieurs, Melka Amani. Il y a aussi Charles Madédé. Parce que l'équipe n'est pas finie, attends. Charles Madédé, c'est une grande équipe. Il a beaucoup de soutien de sa part. Il est tout le temps là pour moi, pour aider. Vraiment des gens vraiment exceptionnels. Il y a Ziana TV aussi. Ça, je ne peux pas oublier parce que depuis le départ, depuis le premier concert de la dernière fois, ils sont là. Vraiment, soutien, invité, vraiment. Sir Makoso, Anthony, Muyongi, franchement, c'est des gens vraiment super. Ils sont là. Richie, NSprod. Voilà, parce que Richie, c'est lui qui fait les vidéos quand je fais des concerts. Des concerts, d'accord. Il fait les vidéos avec Niki. Il y a des gens qui sont là, qui croient en elle, qui apportent leur savoir-faire pour qu'elle triomphe, pour qu'elle aille de l'avant. Et on est tous sur la même dynamique. Je suis dans cette dynamique. C'est le bien fondu de cette chaîne. Myongi, Système, Yaku Zangou, parce que je veux que nous nous zangouquons tous, ok ? Que nous zangouquons, nous allons de l'avant, qu'on avance. Je crois en elle, croyez en elle. Aujourd'hui, peut-être que vous vous dites que, ben, si il y a encore, il y a une nani diaro, une nani sou sou, il y a encore qui là ? Non, non. Aujourd'hui, on est le 15 juillet 2020, mais d'ici un an, deux ans, trois ans, je vous donne, voilà, elle va faire des merveilles, ok ? Croyons en elle, comme nous croyons, je crois en elle. Il y a Chonise aussi, je ne t'ai pas oublié. Chonise aussi. On n'a pas oublié, il y a Chonise, on ne t'a pas oublié, on ne t'a pas oublié. N'oublie pas, parce qu'après, on va dire, toi, tu m'as oublié, tout ça, il ne faut pas. Chonise aussi, elle est aussi beaucoup là, voilà. Je crois que c'est bon, hein ? Les mabangas sont finis. Les mabangas sont finis, hein ? Essili, les dédications, les mabangas, c'est fini, c'est fini. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la question, mais si tu as encore quelque chose à dire, c'est maintenant, n'oublie pas, l'album c'est « From the shadow, to the light, de l'ombre à la lumière ». C'est ça. Je vais mettre les liens de téléchargement dans la description. Allez-y, téléchargez, écoutez, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Walk of fame. Walk of fame, ça me dit quelque chose, ça. J'allais oublier. Non, avant, Walk of fame. Où es-tu avec ça ? Ah, seigneur, j'ai honte encore de faire… Tu n'as pas encore atteint le niveau de « roga roga » ? Oui, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Non, parce que je t'avais vu avec un certain Pedri, Norberto, Pedreiro. Ah, Norberto Pedreira. Oui, à l'époque là. Tu as fait l'école de sonnier, ça y est, et puis… Ah, d'en plus, je suis tombé enceinte après. Et donc là, on… J'ai eu trop honte pour le moment. Non, je sais si, je travaille avec Valnaise. Ah, mais donc, tu avances quand même ? Oui, je travaille avec Valnaise en fait. Donc, d'ici peut-être trois mois, on te verra sur scène, guitare, chant… Non, mais après, c'est toute une question de confiance. Ah, d'accord. C'est une question de confiance, oui. Bon, mais comment faire pour trouver cette confiance ? Parce que je voudrais bien, là, un style, tu vois, tu es là avec ta guitare, un peu à la Tracy Chapman. Confiance canne pour le moment, j'attends. Bon, on se donne rendez-vous dans peut-être six mois, maximum un an. Ok, mais c'est bien, c'est bien, il faut continuer, je t'encourage, il faut continuer dans ce sens-là parce qu'il faut élargir ta palette, il faut élargir ta palette. Donc, Walk of Fame, on peut en parler rapidement ? Yes. De cette chanson, Walk of Fame. Ah, I like that song. Like you don't know. Walk of Fame, tu l'avais chanté au dernier spectacle que j'ai assisté. Oui, mais je l'ai organisé par Jackson. Là où il y avait Comte Mouyasko, tout ça, voilà. J'avais kiffé de ouf. Je crois que c'était le 11 mai. Walk of Fame. Il y avait Phil Le Montagnard à la présentation, tout ça. Oui, exact. Walk of Fame. Alors, c'est un morceau qui parle des sans-abris sur le boulevard des étoiles des stars. C'est Walk of Fame, Walk of Shame. Ok, je vois le jeu de mode. Walk of Fame, Walk of Shame. Traduction. Visage, couleur terre, éphémère, à même la poussière. Walk of Fame, Walk of Shame. Visage, couleur terre, éphémère, à même la poussière. Sans ombre et sans lumière. Ah, qui t'occu. Walk of Fame, en anglais, ça veut dire le boulevard de la célébrité. C'est l'air de la célébrité. Et Walk of Shame, ça sonne pareil, ça rime. Mais là, ça veut dire boulevard de la honte. Shame, c'est ça, non ? C'est ça. La honte. Donc, sur le boulevard de la célébrité, sur le même boulevard, on trouve des sans-abris, des mendiants, des... Voilà, deux mondes qui s'imbriquent, tout ça. Mais c'est ça, la vie, malheureusement. Malheureusement. La triste réalité de la vie est chantée par Melka Manis. Pour vous dire qu'elle n'est pas là que dans les trucs... Là, c'est showbiz, manage, tu sais, tu vois, ça rappelle de partout, là. Elle est tellement... Donc, il y a sollicitations partout de gauche à droite. Donc, c'est pour dire qu'elle n'est pas que dans les mièvreries. Et chez ma chérie, tu m'as abandonné. C'est vrai qu'il y a ça. Oui, il y a ça, il y a ça. Mais pour le moment, j'ai du mal à chanter ça. Sa musique, je vous dis, elle est vraiment engagée. Ce n'est pas parce qu'elle est là pour l'incensé, mais c'est une réalité. Elle est engagée, elle est dans la réalité, c'est réaliste. Elle est vraiment en contact avec la vie. Elle chante la vie, elle chante la vie dans son bonheur, dans ce côté heureux, heureux, malheureux. C'est tout ça, Melka Manis. Le style Melka Manis, c'est ça, l'ADN de Melka Manis. OK ? Donc, voilà. C'est ma star, c'est ma lionne. Elle sera aussi votre star dorénavant. Regardez-la bien. De toute façon, elle ne passe pas inaperçue. On capte tout de suite. Maintenant, il y a la voix qui s'ajoute pour vous sur cette chaîne. Mikazi, système, Yakuza, Ngouka. Si tu as... Ma banga, déjà, on l'a dit. C'est fini. Ma banga, c'est bon déjà. Parce que généralement, c'est ça, non ? Chez les Congolais, ma banga, ça, on a déjà. Peut-être un petit mot à l'endroit du Congo, des Congolais, des Africains. Tu as un petit mot d'espoir, un dernier mot. Tu t'exprimes avec ton cœur. Parce que, bon, on n'est pas censé oublier que toi et moi, si on sirote notre coca ici, tranquillement, mais ailleurs, il faut penser aussi ailleurs. Donc, voilà. Alors, un petit mot, espoir, espoir. Même si je sais que c'est très, très difficile de parler d'espoir dans les conditions que nous connaissons. Espoir, levant-nous, battons-nous pour se sortir de... C'est facile à dire pour moi, parce que c'est pour ça que c'est un peu compliqué de parler comme ça, parce que je ne vis pas vraiment cette réalité. Même en vivant au Congo, je n'ai pas été dans les mauvaises conditions malgré la guerre. Donc, c'est très difficile de se mettre à la place. C'est facile de dire aux gens, il faut continuer à avoir l'espoir, sachant que la personne n'a pas mangé. Moi, j'ai bu mon coca. Du mon coca, oui. Je ne sais pas quoi dire, pour ne pas paraître... Je ne sais pas. Il est légitime dans le message. Mais moi, en fait, je veux dire que c'est vrai, tout ce que tu as expliqué. On est dans des conditions relativement bonnes. On n'est pas riche, mais on a au moins le peu. On a, on va dire, le minimum vital, on l'a. Ta parole peut être aussi entendue d'une personne qui est mal en point, qui vit dans les mauvaises conditions, parce que ça peut aussi l'encourager à donner plus, à se dire que je suis dans cette condition, mais en me battant, en ayant des idées positives, en entreprenant des choses. Je peux me sortir, m'extirper de cette impasse, de cette situation difficile. Donc, dans ce sens-là, ta parole peut compter. C'est ça. Peut réveiller quelqu'un. C'est vrai. Peut ouvrir les yeux à quelqu'un. Peut donner de l'espoir, même si tu n'es pas très, très bien placé. Mais bon, il faut parfois, le salut peut venir d'une personne qui est mieux placée que soi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, espoir, continuer à croire, c'est important. Il faut se battre pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle on est. Wake up. Chaque fois que je dis ça. Wake up, wake up, wake up. On a l'impression que nous, on est super bien. Il n'y a pas forcément... Vous voyez la lumière, en fait. Dernièrement, l'histoire du petit qu'on a retrouvé dans le réacteur de l'avion. Amaya, je crois. C'est ça, non ? Franchement, il faut se réveiller. Le réacteur de l'avion, croyant que l'avion venait en Europe. Il s'y est planqué Pour éviter ce genre de choses Il faut se réveiller Éveiller vos consciences Éveiller vos consciences Lisez, regardez, connaissez Il faut qu'on se rende compte Qu'on commence à comprendre La puissance qu'on a La puissance qu'on a On est un peuple fort Avec une culture Il y a quelque chose On a quelque chose C'est pas pour rien qu'on nous marche dessus C'est pas pour rien qu'on est combattu C'est parce qu'on a quelque chose Et que justement On ne veut pas qu'on se réveille Parce que le jour Où on va se réveiller Ça va faire mal Et ça, personne ne le veut S'il vous plaît mes frères Wake up Wake up Pour que les choses qu'on a vues A Maya Maya ne se reproduisent plus Tout ce que vous voyez là Vous voyez Vous pensez échapper A l'ombre Vous voyez Vous pensez voir la lumière ici Je vous invite à taper Porte de la chapelle Immigrez Porte de la chapelle Vous allez voir Ce qui s'y passe Ils ne sont pas tous Dans les super appartements Avec des balcons Avec ceci Avec cela Non Ils demandent De l'argent dans les rues Ils quittent L'ombre Pour venir dans l'ombre Et même pire Parce qu'encore au pays Là-bas Ils ont peut-être un cousin Une cousine Qui peut leur donner à manger Mais ici Il n'y a personne Vaut mieux être Pauvre chez soi Que venir galérer Chez les autres Chez les autres C'était mon dernier mot Ok Ok J'espère que ce message Est tombé dans les oreilles De personnes conscientes Que cela va réveiller plus d'un Que cela va informer Alerter Conscientiser plus d'un Parce que Ce n'est pas parce que Nous sommes ici Que Il y en a qui peuvent se dire Qu'ils sont déjà là-bas Non C'est un message vrai C'est une vérité Il y a des situations Que nous voyons aussi Qui parfois En Afrique Là-bas chez nous Il y a aussi la galère La souffrance ici Une telle souffrance Qu'on n'a jamais vue là-bas Des réalités difficiles Qu'on n'a jamais vue là-bas Donc Chers frères et sœurs Le message qu'il vous a transmis Il est à prendre en compte Il est à appliquer Parce que C'est ce chemin-là Qui va faire Que nous allions de l'avant Ok Donc Dis cela Je crois que L'interview Est à toucher A sa fin A moins qu'il y ait encore Quelque chose comme ça Rapidement Que tu voulais dire Mais sinon Je crois qu'on a C'est parfait On a fait le tour Vous voyez Donc Cher monsieur Cher dame Cher frère Cher sœur On est Je suis votre frère Elle est votre sœur C'est la famille On est ensemble Restons soudés Soutenons-nous Soutenons-nous C'est le mot d'ordre Soutenons-nous Ceux qui essaient de faire Des choses positives Il faudrait qu'on N'y apporte notre contribution De diverses manières En en parlant En partageant En s'abonnant En likant Allez sur sa page Facebook Melka Amani Sur sa chaîne YouTube Melka Amani officielle Il y a tout Et là Venez aussi sur ma chaîne Mikanzi Système Yakuza Angouka Abonnez-vous Faites tout cela Pour qu'on semble Qu'on soit aussi Des hommes forts Des femmes fortes Une communauté forte Parce que C'est maintenant C'est comme ça C'est comme ça Qu'il faut agir Ok Allez Donc d'ici là Nous allons conclure Système Yakuza Angouka Système Yakuza Angouka Système Yakuza Angouka Takadoum